Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Je sais qu'à tous les fois, je vous demande où vous nous écoutez. J'ai une dame qui m'a écrit, j'aime tellement ça, elle me dit « Moi, je suis trockeuse, je t'écoute dans mon camion, sur mes shifts, ça me fait du bien, je suis dans l'Ouest canadien, je m'en vais aux États-Unis, je vais encore t'écouter. » Je veux savoir, vous êtes où dans le monde? Il y en a-tu qui nous écoutent en dehors du Canada, en dehors des États-Unis? Il y en a-tu qui nous écoutent? Je ne sais pas, mon Costa Rica, en Europe. Puis si tu nous écoutes au Québec, je veux savoir exactement la ville où tu nous écoutes. Je veux mettre un épingle à chaque place où il y a quelqu'un qui écoute Pivot avec Pinot. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Et parlant de différentes villes, mon invité aujourd'hui m'a aidé à démystifier d'où venait la tourtière ou le pâté à la viande. J'ai créé, je n'ai jamais autant de monde qui m'ont répondu à une story où j'ai dit « ma mère m'a fait une tourtière » et là, j'ai envenimé le web. Le monde t'a insulté, c'était un vulgaire pâté de viande. Le monde du Saguenay, on dit « ça vient de chez nous ». Le monde du lac, on dit « ça vient de chez nous ». Là, finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est encore plus insulté le monde. Très heureux de m'entretenir avec lui. Je vous invite à aller suivre sa chaîne YouTube. L'histoire nous le dira. Médans et messieurs, Laurent Turcot. Ah, Laurent Turcot, comment ça va? Hé, je suis impressionné. Moi, je me disais, il doit enregistrer sa petite séquence avant, puis après ça, nous, il nous tape. Mais non, tu fais tout, 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 live, tout tape, comme on dit en latin, avec ton introduction. Je suis très impressionné, vraiment, là. Ah, merci, Téphane. Puis des fois, j'oublie aussi que c'est tout moi qui gère la patente. Là, j'oublie de partir mon intro, puis je fais « mesdans, messieurs, Laurent Turcot ». Et là, on me voit pencher ma tête, chercher ma souris, cliquer sur « intro ». Donc, oui, je fais tout ça. C'est ça, le but du StreamYard, c'est de réussir à avoir des invités qui, peut-être, pourraient pas se déplacer. Mais aussi, c'est tellement user-friendly, comme on dit. Tout fait par moi-même. Mais t'as commencé avec la tourtière, là. Déjà, il y a des gens qui vont dire « Non, 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 ma grand-mère, elle me l'a dit, ça vient du lac Saint-Jean ». Je te dis ça parce que, bon, pour faire la suite de l'histoire, déjà, tu vois, je prends le contrôle de l'entrevue, je suis désolé. Parce que tu m'as écrit ton histoire sur Instagram en me disant « Laurent, est-ce que ça vient du Saguenay ou pas? » Puis là, je t'ai dit, puis en fait, c'est encore une exclusivité, sans doute, quand tu vas sortir tout ça, j'avais sorti une vidéo, je voulais sortir une vidéo en décembre 2020 pour expliquer que la tourtière ne venait pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, je dis ça à ma blonde, puis elle me dit « Ah non, 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 Laurent, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, j'ai envie d'avoir un beau Noël. J'ai pas envie d'avoir des menaces de mort, parce que j'avais déjà dit à deux endroits, à Salut, Bonjour et à Ricardo, que la tourtière ne venait pas du lac Saint-Jean. Puis le flot d'insultes que j'ai eus, puis même des gens très éduqués qui m'ont dit « Non, 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 c'est pas vrai ce que tu dis. » Bien, je dis « Toute la littérature scientifique contredit ce que toi, t'es en train d'avancer. » Puis c'est pas des conspies, là, les gens qui m'écrivaient. Et je me suis rendu compte du déluge, d'insultes. Puis là, c'est là que ma blonde m'a dit « Tu sors pas ça. » Fait que la vidéo, je sais même pas si je vais la sortir cette année, en décembre 2021, parce qu'il y a comme un concept avec Noël sur l'histoire de la tourtière, parce que j'ai envie de passer des bonnes fêtes, mais d'un autre côté, est-ce que mon bien-être personnel va passer devant la vérité? Oui. C'est un débat actuel, là. Mais moi, en fait, quelqu'un, quelqu'une, une dame, t'avais vu, puis elle, elle m'a répondu « Mésopotamie ». Puis là, je me rappelle d'avoir répondu à un emoji qui rit avec des larmes. Puis elle dit « Je suis très sérieuse ». Puis là, je réponds encore un rire. Puis elle me dit « Non, non, Laurent Turcot l'a dit probablement « Salut, bonjour ». Et là, c'est là que je t'ai écrit, puis j'ai fait « Attends ». Et j'avais retrouvé la dame, parce que je te dis, j'avais reçu tellement de messages, moi aussi, de « Ça n'a pas de bon sens ». Tu sais pas que… Et tu sais pas… Premièrement, les gens insultés que j'appelle ça une tourtière. On a toujours appelé ça une tourtière chez nous, mais effectivement, c'est de la viande. Mais en tout cas, fait que… Mais c'est là que tu vois quand même que, autant on est des esprits clairs, et autant on se dit qu'on est capable de voir les fausses nouvelles, des vraies nouvelles. Mais quand quelqu'un dans notre famille nous assure d'un événement ou d'un fait, c'est indéboulonnable. Même si tu dis « Non, j'ai des preuves, je vais vous les avancer ». Faux, archi-faux. Ma grand-mère m'a dit « Oui, mais ça marche pas. Si ta grand-mère te dit l'inverse, est-ce que tu vas la croire ? » Puis c'est tout le débat. Fait que tu sais, quand t'arrives dans l'histoire récente, les gens qui ont vécu les événements, ils ont dit « Non, c'était pas comme ça que ça s'est passé, j'étais là ». « Oui, mais toi, t'es une voix parmi des milliers. » Le but de l'historien, c'est d'accumuler le plus d'éclairage possible. Fait que c'est là que je me suis dit « Je vais laisser faire, puis à la place, je vais faire des vidéos plus légères. » Plus soft. Mais moi, j'ai hâte que tu la sortes, cette capsule-là, soit dit en passant. Je vais la partager. Mais c'est peut-être là que tu vas voir ta page chuter drastiquement quand tu vas perdre le trois-quarts des Québécois. Mais sans joke, j'ai peur d'être personnel dans une grata au Saguenay après ça. Parce que je raconte aussi la Cipaille, qui a donné la Cipaille, qui après ça, c'était dans Charlevoix, c'est remonté vers le Saguenay. Puis tu sais, tranquillement, puis je remonte, tu dis la Mésopotamie. Oui, la Mésopotamie, on parle aussi de l'époque médiévale, des tourtes, le plat, la tourte aussi, l'oiseau, la tourte, qui n'est pas du tout la même chose. Là, je fais juste des espèces de pics comme ça pour faire un peu du clickbait, comme on dit gentiment, du putaclic, comme disent les Français. J'adore, j'adore. Je te dis, je t'écouterais. Tu vois, pendant une seconde, j'ai oublié que c'était mon podcast. C'est comme, il est très bon, c'est intéressant. Tu as une voix, je ne pense pas que c'est le bon, je vais dire sereine, mais ça ne doit pas être ça. Tu as une voix apaisante, tu fais comme, ah, je l'écouterais. En fait, c'est intéressant, tu vulgarises bien. C'est toi que j'aurais dû avoir comme prof d'histoire, parce que moi, j'ai poché mon cours d'histoire de secondaire 2, j'ai poché mon cours de géographie de secondaire 3, mon cours d'histoire de secondaire 4, que j'ai dû reprendre l'été, parce que ça te prend ton cours de secondaire 4 en histoire. Alors ça, j'ai fait mon cours de géo en secondaire 5 pour m'imposer ça. Puis le prof que j'avais eu, Michel Milotte, était excellent. Puis lui, il était bon, parce qu'il prenait des nouvelles du monde qui arrivaient dans la semaine. Il nous vulgarisait un petit peu le journal. Puis après ça, on parlait de géographie. Mais toi, quand tu expliques quelque chose, je fais, ah, c'est donc bien intéressant, puis c'est backé par des faits. Mais j'essaie de, tu sais, je me dis qu'au départ, moi, il y a deux choses qui me définissent. Je suis finéant et je ne comprends pas les affaires. Fait qu'il faut que ce soit simple. Puis si tu vois, j'essaie toujours de faire des choses extrêmement simples. Sujet, verbe, complément, point. Tu sais, les proustes, les paragraphes de phrases, moi-même, je me perds puis je ne comprends pas. Puis quand il faut que je rattache le A du B, du C, du D, du F, je fais, c'est trop complexe pour moi. Fait qu'il faut que j'arrive, comme je te dirais, à la substantifique moelle, tu sais, au cœur de tout pour faire, c'est ça que je vais raconter, puis ça va être mon fil rouge. Puis si moi, je ne le comprends pas, c'est sûr, les autres ne vont pas le comprendre. Fait qu'il faut que je le simplifie. Puis je me dis toujours, tu sais, il y a des grands scientifiques, des grands intellectuels, ils prennent un langage ésotérique pour être sûr que tu ne les comprennes pas, pour faire semblant qu'ils sont intelligents. Et ça m'insupporte, ce genre-là. Je dis, c'est comme, au lieu de dire épistémologie, dis donc comment la science se construit. Tu sais, ton dos, il l'aurait compris, mais tu veux juste prouver que tu connais le mot épistémologie. Comme tu desserres ton propos, vraiment. J'ai l'impression que je parle avec le gars dans Will Hunting, qui est super brillant, mais qui va quand même, tu sais, péter la gueule des gars intelligents en faisant... Tu as lu ça dans un livre, tu as juste mal le répété. Arrête. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce qu'en plus, ça marche, parce que moi, tu ne veux pas jouer avec mon soccer, parce que je suis une teigne du dernier degré. Moi, je vais viser les genoux. J'étais le spécialiste des Chili Us, c'est-à-dire, tu prends ton genou, puis tu donnes un petit coup en arrière, le petit coup salaud, la petite insulte. J'ai toujours appelé ça Charlie Ors, moi. Écoute, je vais t'en donner une autre. Tu sais, la fameuse toune de Lionel Richie, All Night Long? Oui. Pendant des années, moi, j'entendais « Oh my loan! Oh my! Oh my! » Puis j'étais sûr que c'était ça. À un moment donné, j'ai dit ça à haute voix. Il dit « Oh my loan! » Écoute, non? Je ne dis pas. Non, non, c'est une joke. Est-ce que tu sais que... Là, je ne vais pas le dire, mais il y avait une toune qui avait sorti avec Jamie Fox qui était « Gold Digger » et moi, je comprenais le « N-word » puis je chantais ça à Bonnetien pendant l'université. Ben non, ben non. Jusqu'à temps que je la demande au DJ du Café Campus. Campus-te, tu vois? Et le DJ était noir, puis il m'a dit « Check, je vais te le dire ici à toi, à huis clos. Ce n'est vraiment pas le bon terme si tu ne veux pas te faire un peu éclater dans la soirée. » Et là, je me dis « Oh mon! » On dirait que tout devient clair. Mais oui, ça fait que... Des hallucinations dans les chansons. Tu sais, il y a du monde qui s'amusait à faire ça. Ils mettaient le texte, mais complètement inventé sur des tounes qu'en tant que francophones, on ne comprenait pas. Mais moi, ce qui m'avait marqué, tu sais, je viens de Québec puis le soir à l'université, quand on avait fini nos cours et tout, on allait au pub de l'université Laval puis là, c'était la toune de Nine Ischnell. « I want a... like an animal. » Les filles de Québec, du moins celles que je connaissais, parlaient mal anglais. Fait qu'à trois heures du matin, à hurler « I want a... like an animal », on trouvait ça toujours un peu tendancieux. Puis tu dis « Prends des cours d'anglais. » Oui, 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 c'est ça. Ça ne peut pas te nourrir. Tu vas comprendre tout ce que ça veut dire. Oui, parce que des fois, les paroles veulent dire quelque chose. C'est étonnant quand même dans les... Des fois, il y a un sens qui n'est pas tout le temps très bon. Oui, oui, ils font exprès, mais d'autres fois, ils ne disent rien. Tu sais, on dit ça en joke, mais « Malajube, que j'adore. » Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, c'est comme « Louis-Louis », des fois, tu fais de moins paroles parce que je ne suis même pas prêt d'avoir une syllabe de proche. Mais « Malajube », ça fait partie des groupes que j'adore la musique, mais que je ne comprends pas toujours ce qu'ils disent, tu sais. Moi, j'ai compris quand Pierre Lapointe a commencé à chanter dans Montréal moins 40 degrés. Là, j'ai fait « Ah, OK ! Il parle le français ! » Mais j'aime beaucoup « Malajube ». Moi aussi, je les salue, d'ailleurs. Hé, mais Laurent, tantôt, tu as dit les Proustes de ce monde et peut-être que Mané, il y aura, l'histoire nous le dira, sur d'où viennent ces fameuses questions que Guillaume Pinot pose parce que je dis les questions de Bernard Pivot qui, en fait, sont apparemment les questions de Marcel Proust qui, apparemment, appartenait peut-être à quelqu'un d'autre. Bref, j'ai pris 10 de leurs questions. Puis moi, je n'arrête pas de dire que c'est James Lipton de... Attends, il faut que tu prennes un aspect très grave. Il faut que tu composes ton personnage. Il faut que tu te mettes des lunettes. Il ne faut plus que tu bouges. Il faut que ta voix devienne très, très grave. En fait, celui qui aurait pu le faire, c'est Serge Bouchard. Serge aurait été écœurant là-dessus. Tu parlais de ma voix tantôt. Écoute, moi, je préfère celle de Serge mille fois. Excuse-moi, je préférais parce que c'est toujours dur. Serge Bouchard qui est décédé. D'ailleurs, j'en profite. Ceux qui ne l'ont pas lu, garrochez-vous sur ses oeuvres. Allez écouter tout ce qu'il a fait. Merci en plus. Il y a une question enfin qui va te découverte, mais j'imagine que tu l'avais découvert avant cette année. Serge? Oui. Ah oui, non, non. Puis en plus, ce qui est très drôle, je vais te raconter une anecdote. Quand ce n'était pas la pandémie, à Radio-Canada, on enregistrait souvent aujourd'hui l'histoire avec Jean Beauchamp. Puis il y avait Mathieu Beauchamp, le réalisateur, qui est très ami avec Jean-Philippe Plot. Et souvent, Jean-Philippe Plot amenait Serge Bouchard dans les couloirs et le trip de Serge et qui passait devant le studio quand on était en train d'enregistrer. Et là, Serge nous regardait en disant « Mensonges! Mensonges! » Mais tu sais, les gens qui ne connaissent pas Serge font comme « Oh mon Dieu, je viens de me faire invalider par Serge Bouchard. » Moi, je le voyais. Il disait « Mensonges! » Je partais à le voir. Je fais « Serge! Serge! » Attends, je vais dire quelque chose. Je ne s'arrêtais pas. Mais tu sais, cette espèce de dynamique. J'espère qu'on va la retrouver bientôt. Mais malheureusement, Serge ne sera plus là. Bref, ça, c'est une autre histoire. Merci pour ce partage-là. Est-ce que tu sais, en fait, un peu le concept de l'émission? Je suis comme si j'avais du podcast. Appelons-le ça, le balado. Non, mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes en France qui ont commencé à faire des choses comme ça puis après ça, qui ont eu une émission. Ça se trouve, c'est ton pilote d'émissions futures qui s'en vient. C'est l'année de réanimer, moi. C'est là qu'on le prouve à tout le monde. Mais non, sérieusement, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance, notre première rencontre? Bien, c'était, on va se le dire, de Sébastien Diaz, non? Ça, effectivement, c'est la première fois qu'on s'adresse à la parole. Non, non, non. On s'est vu. Oui, c'était la première de ta blonde qui était à Duceppe. Puis d'ailleurs, je dois dire, ma blonde m'avait dit, elle dit, ah, tu vas voir, c'est le chum d'Elisabeth qui passe par là. Il est ostéopathe, il est aussi humoriste. Là, je fais, OK. Mais tu sais, à ma décharge, c'était la première fois, c'était ma première sortie publique avec Émilie. Puis ma blonde est très aimée. Elle m'arrêtait à tout le monde, tous les comédiens, tous les humoristes qui me saluaient. Puis j'étais comme, je suis juste pas bien, je suis pas habitué, je sais pas ce qui se passe. Mais je me souviens très bien d'avoir vu qu'ils faisaient le pied de grue devant Duceppe. Puis d'ailleurs, c'était quoi? C'était Consentement, si je me souviens bien, qui avait été traduit par Faddy Brite avec Manille Solément-Loup, Patrice Le Robitaille, qui était bon. Ah oui. Puis c'était magnifique. Marie Bernier, il faut que je nomme Marie Bernier parce que je la trouvais excellente dans la pièce. Puis oui, tu dis ça, mais tu te souhaites, au moins, moi aussi j'ai eu le même feeling la première fois que j'ai eu la sortie publique avec Annelie d'arriver au Gémeaux puis ça c'est lui, ça c'est lui. Puis l'espèce de bout, le fun aussi de faire, je suis dans ce milieu-là, mais pas connu de le tapis rouge avec les photographes. Puis pouvez-vous juste, je parlerais à Annelisabeth, ça là, c'est de l'humilité en tabarnane. Ou prendre des photos de ma blonde avec des fans. Ça fait que c'est moi qui tiens la pari. Tu sais, ça je l'ai bien vécu. Ça fait que moi aussi, tu vois, à Duceppe, toi tu étais, au moins tu étais avec ta copine. Moi j'attendais qu'elle sorte d'en arrière. Ça fait que j'étais seul. Ça fait que moi aussi, c'était pas mon bout, là, le favori. Tu dis que c'est pas ton milieu, mais c'est ton milieu quand même un peu. Oui, oui, oui. T'as quand même 78 000 personnes qui suivent sur Instagram, si je me souviens bien. Tu sais, mais moi, venant d'un milieu universitaire, je dis ça, mais tu sais, je fais quand même beaucoup de mise en scène aussi. Quand je dis mise en scène, je vais sur des plateaux, des trucs comme ça. Mais je me raconte pas. Mon but, c'est pas de me mettre de l'avant. Je passe toujours par quelque chose à raconter pour être présent sur les plateaux. Fait que c'est carrément anti-logique pour moi d'être là. Fait qu'en même temps, quand les gens me disent, peux-tu prendre une photo de moi, Émilie? Je fais comme, ben oui, c'est normal. Moi, je suis accessoire. Puis d'un autre côté, l'admiration qu'ils ont envers elle, non seulement moi, je la partage, mais je les fois mille. Fait que je suis vraiment de leur bord. Oui, oui. Puis le pire, c'est que tu dis, mais moi, j'admire ça, en fait, que tu ailles sur les plateaux avec un propos. Tu sais, moi, on va se le dire, ils m'invitent juste pour que j'écoute les autres puis que je dise des niaiseries pendant qu'ils parlent. Parce que jamais j'arrive en faisant, moi aujourd'hui, de quoi je viens parler? Ah, rien du tout. Je suis juste là. Puis des fois, tu vois, ça m'angoissait de faire, attends, tu sais, je ne sais pas si c'était là cette fois-là, mais quelqu'un venait parler de l'environnement, des potoirs, à quel point il avait besoin d'améliorer le recyclage puis à quel point c'était une lacune ici au Québec. Puis là, l'autre venait parler de la guerre des motards que ça faisait 20 ans puis la sortie du livre qui avait été mise à jour. Puis moi, je suis comme, ah, je ne peux pas faire de joke là-dessus. Ces deux sujets-là sont tellement importants où je ne veux pas faire de blagues sur les motards. Fait que tu vois, je t'ai évité. Comment tu as été mis au courant de ça? Tu sais, quand tes jeunes enfants, quand ça avait éclaté, notamment avec le gel de Daniel qui avait été 5-6 ans, qui était mort puis tu l'as vécu, l'opération Carcajou puis qu'est-ce que ça révèle? Puis si ça se trouve, tu as quelqu'un dans ta famille qui a été motard. Fait que il y a tout le temps de l'histoire personnelle à aller chercher pour donner un peu de chair à travers ça. Bien, j'avais raconté que moi, je passais le journal de Montréal chez les motards à Saint-Hyacinthe. Fait que tu sais, eux, ils voulaient l'avoir tous les matins très tôt pour savoir lequel de la chum t'es mis en dedans. Fait que tu sais, ça, j'avais raconté ce qu'il y a. Pour te raconter une petite histoire, moi, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de l'Oldira sur les Hells Angels puis je sors la vidéo, le lendemain, mon père m'appelle là, Laurent, on va parler avec ta mère puis il faut que tu fasses attention. Il dit là, si ça se trouve, ils vont venir te chercher puis ils vont te mettre dans un endroit. Il dit, enlève ça, c'est dangereux, Laurent. Tu ne parles pas, tu mordes de même. Tu sais, lui, cette espèce de contenance puis de... Mon père, il a toujours cette formule que je trouve adorable quand il veut dire que c'est dégueulasse, c'est ignoble. Il dit, c'est pas correct, Laurent. Cette personne-là est pas correct. Lui, c'est le summum de l'insulte que tu peux donner à quelqu'un comme s'il y avait une espèce de carré de rectitude dans laquelle tu dois rester puis quand tu es à côté, tu n'es pas un trou de cul. Non, tu n'es pas correct. Ouais. Ça me fait rire quand même que tu aies fait, je vais publier la vidéo sur les Hells mais la tourtière, je vais attendre, je ne voudrais pas me mettre personne à dos. Mais je te jure que ça va être plus intense la tourtière puis je le sais puis là, en plus, je l'enverrai à tes abonnés la vidéo s'ils veulent la voir avant tout le monde, ça ne me dérange pas mais je pense que je vais l'amender ou je vais faire un petit truc où je dis, bon, bien là, je devais la sortir il y a un an, je ne voulais pas avoir de marde puis s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que la meilleure n'est pas au Saguenay, ça se trouvait l'étho-Saguenay mais ce n'est pas le propos que je veux dire ici puis ça, c'est le grand classique des gens entre ce que tu dis, ce que tu veux dire puis ce que les gens comprennent, c'est trois éléments différents puis le but de donner du contenu c'est de réduire cette distance-là sauf que si tu as le dos d'ici, lui, ça va complètement de l'autre bord toi, tu te rapproches puis il s'éloigne puis il s'éloigne puis il s'éloigne puis il fait comme bien là, dos, vous de garde, si tu es de la mauvaise foi, je ne peux pas t'aider puis pour la tourtière, c'est truffé de mauvaise foi, c'est hallucinant, tu sais, c'est comme touche pas à ça puis l'autre domaine parce que j'ai publié une vidéo aussi là-dessus, c'est la poutine. Là, dernièrement, je commence à avoir des insultes sur la poutine où on me dit que le roi Jusseppe, il y a eu le certificat officiel qui dit qu'il est l'inventeur de la poutine puis moi, je dis, il y a des endroits potentiels où ça a été inventé, c'est contesté, c'est pas assuré puis quelqu'un me dit non, 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 c'est vrai puis t'en as un autre qui me dit non, mais moi, je viens de telle ville puis moi, tu sais, j'ai entendu dire que... J'ai demandé justement quand je suis allé faire un spectacle puis tout le monde me disait, il faut que t'ailles là, ils ont le certificat. C'est où? C'est dans quelle ville? C'est à Drummondville. C'est ça, ok, parfait. J'ai demandé à Drummond parce que j'ai dit, je sais qu'il y a un débat, blablabla, mais je veux savoir, vous à Drummond, c'est où la place qu'il y avait à la poutine puis justement, ils m'avaient écrit eux autres même parce qu'ils ont une page Facebook quand même assez active. Donc... Hé Guillaume, j'ai une idée. Tu sais là, pour augmenter le taux de vote aux élections fédérales, provinciales, municipales, on va faire plusieurs questions. Ça va être, vous venez voter puis vous venez nous dire d'où vient la poutine puis d'où vient la tourtière. Tu vas voir que le taux va augmenter à 99%. Tellement, on va leur expliquer, moi, c'est pas correct de dire ça. On ne peut pas dire que ça ne vient pas du Saguenay. Il faut mettre des choses qui sont cruciales puis ce qui est crucial puis ça sur quoi on est prêt à s'engueuler au Québec, c'est le hockey puis les affaires gastronomiques. J'avoue que c'est une bonne idée. On leur met comme quatre questions. Oui. Voulez-vous que les Nordiques ne viennent. Le même bulletin de vote mais tu sais comme... C'est bon. J'adore ça. On le fait. On va te réformer ça. On le fait. Qui le fait, il le fait. Pas moi, je le fais. Ils le feront. Merci. Laurent, peux-tu croire qu'on n'a pas commencé encore? J'adore ça. C'est de ma faute. Non, non, mais tu es tellement volubile. J'adore ça. J'aime ça t'écouter. Alors, première question, quel est ton mot préféré? Le mot préféré que j'ai, c'est un mot italien qui est traduit en français qui est susurré. 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 C'est comme je vais te susurrer à l'oreille quelques mots. Tu sais, je trouve que tu as le sexe, le sexy ensemble. Tu sais, une allitération sur le S comme le fameux verre de racine pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Puis le susurré. C'est susurré. Je vais te le susurrer. Tu ne peux pas dire moi, tu as le susurré. Non, non, c'est pas. Je vais te le susurrer. Je trouve ça beau comme mot. Puis tu as une allitération sur le S. Oui. Non, c'est une richesse, je trouve, ce mot-là qu'on n'utilise pas beaucoup. L'autre, mais lui qui est vraiment un mot italien, c'est la spritzatura. La spritzatura, c'est un mot italien qu'on utilisait au 15e, 16e siècle qui voulait dire l'art de faire quelque chose, mais sans vraiment montrer que c'est difficile pour nous. Tu sais, c'est comme toi, Guillaume, tu es chez vous, tu reçois des amis, quelques humoristes. Tu dis, écoutez, que diriez-vous que je joue un petit air de piano? Là, tu te mets au piano puis tu commences à faire toute la neuvième de Beethoven sans trop regarder les notes. Tu parles en même temps, tu fais quatre jokes puis tu fais comme si c'était facile. Tu as une espèce de spritzatura. Je trouve ça beau comme mot. Mon Dieu, on dirait que spritzatura, ça fonctionne avec justement la période qui vient de passer, les Olympiques. Ça avait tellement l'air facile pour, je parle, mettons, l'aviron. J'ai l'impression que moi, les bras m'arracheraient, mais eux autres viennent de se faire deux kilomètres où la face reste quand même stable. Je fais, c'était très spritzatura. Tu dis ça, mais c'est toujours le fun dans les Olympiques. Moi, écoute, si tu veux me faire pleurer, montre-moi une séquence d'Olympique où un gars gagne ou une fille gagne puis partent en pleurs. Damien Warner, j'ai pleuré. Maud Charon, j'ai braillé. Ça me rend tellement émotif, ça, que pour moi, c'est un show de braillage. Est-ce que tu as vu Safi Hassan qui a tombé, qui s'est relevée puis qui a fini première? Oui. Écoute, on l'écoutait en live, on était chez des amis à Kamouraska qui avait descendu un écran géant, bien motivé. Moi, je me levais à 5 heures pour rien rater. Puis là, on la voit puis le commentateur qui disait, vous allez voir, elle va revenir. Mais toi, te souviens-tu de l'autre élément qui est arrivé en 92 à Barcelone? C'est un coureur du 800 mètres de l'Angleterre. J'oublie toujours son nom. Il tombe parce qu'il claque un muscle. Il reste comme ça. Il pleure, il pleure. Il décide de se relever puis de finir. Mais il y a mal, il y a mal dans les estrades. Son père, passe à travers. Il tient, il lève. Là, les officiels arrivent. Il dit, tassez-vous, tassez-vous. Les officiels disent, il va être disqualifié. Mon calice, je le lève. Puis son fils qui pleure, qui pleure, qui hurle. Puis tu sais, son père avec la casquette Just Do It, la pub parfaite pour Nike. Puis tu fais, le dude, il n'a pas gagné les Olympiques. Il a cassé son rêve, mais tu fais comme, mais il est allé au bout. Ouais, ouais. Écoute, ça, à chaque fois que je le vois, là, le moton. ce bout-là, puis j'oublie, maudit, je ne suis vraiment pas bon, mais c'était en 2000, c'était le Canadien qui avait gagné le marathon ou le triathlon, je crois. Puis il avait fait, lui, il avait fait une chute à vélo, mais il avait quand même à la course réussi à la fin. Puis là, quand il finissait sur l'espèce de tapis bleu, le dernier kilomètre, il dépasse tout le monde pour finir premier. Comment ça s'appelait? Le monde va nous le mettre encore dans le temps. Ben oui, googlez-le, googlez-le. J'ai Simon, j'ai genre Simon Waverley, mais c'est pas ça, mais c'est un nom, un nom similaire à ça. Il était, ça, à toutes les fois pour une médaille d'or canadienne, c'est celle-là à laquelle je pense. Puis quoi que cette année, j'ai écouté au complet les matchs de soccer canadiens féminins. Ah ça, les filles! La finale, je m'ai pu lever de bout dans le salon en hurlant parce que Stéphanie Labbé, je la suis maintenant sur Instagram, je suis capote d'elle. Je demande un mariage aujourd'hui d'ailleurs, elle a accepté. Bravo, bravo, comme Jennifer Abel, c'est la même chose. C'est aussi quand elle est revenu à l'aéroport avec son chum. Oui. Et après ça, on nous dit que le soccer, ça intéresse pas les Canadiens puis le sport féminin, ça intéresse pas le monde. Ben il y a une pétition d'ailleurs actuellement d'amener l'équipe, une équipe de soccer féminine puis j'ai signé ça d'emblée. Il faut aussi qu'ils soient payés le même salaire que les gars. Je sais pas si tu te souviens les Américaines avec Megan Rapinoe qui avait dit nous autres on est championnes du monde, on gagne les Olympiques puis on est sous-payés par rapport aux gars qui se rendent difficilement à la Coupe du monde. Il y a vraiment deux poids, deux mesures de ce côté-là. Exact, bien dit Megan. Monde que tu détestes maintenant Laurent? Gourmandise. 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 En fait, c'est les déclinaisons de gourmandise. Un sandwich gourmand, un café gourmand. J'ai comme l'impression, tu sais, l'espèce de péché de la gourmandise, une espèce de gloutonnerie, tu sais, c'est comme si le mot en tant que tel, la bouche, allait bouffer les syllabes de manière très éhontée et suintante. Je trouve ça immonde. C'est un café gourmand. Mais non, un café avec des desserts, un sandwich gourmand, un sandwich avec du jambon puis un peu de salade puis deux, trois corcombe puis d'adolescite. Tu sais, ça veut rien dire puis je sais pas, gourmand, ça m'énerve ce mot-là. Ça m'énerve. Quand on dit le mot gourmand ou gourmandise, j'ai immédiatement l'image dans le film 7. Oui. Il y a les 7 péchés capitaux puis je vois juste le gros, gros, gros monsieur qui a comme mangé des bouts de plancher aussi avec son spagate puis qu'il retrouve dans, je sais pas pourquoi, mais c'est... non, mais c'est parce que dans le film, justement, c'est qu'ils font périr des gens par leur vie. C'est d'ailleurs très, très, très bon film qui est inspiré de la divine comédie de Dante. Puis souvent, moi, j'utilise ce film-là, mes étudiants, quand je parle de la religion catholique au 16e, 17e siècle, je leur parle des péchés capitaux puis je leur dis « Avez-vous vu le film 7? » Puis pour la plupart, ils sont nés, certains, après 2001. ils n'ont jamais vu ça. Puis tu te rends compte que le film fonctionne encore puis ça va tout chercher les référents judéo-chrétiens qui, malgré nous, existent encore beaucoup au Québec. qui, mais tu sais, le mot gourmand aussi, c'est du point de vue sexuel, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Ah, lui, c'est un gourmand. Tu sais que ça va mal finir, là, je ne sais pas. Il y a d'autres mots. Puis d'ailleurs, parlant de ça, savais-tu que l'Église catholique voulait réformer certains mots? Il y a certains grands chefs en France qui ont écrit au Vatican pour dire « Faudrait que vous changiez le nom du péché capital de la gourmandise pour l'appeler plutôt gloutonnerie. » parce que le terme « gourmand » est tellement utilisé à toutes les sauces que pour plusieurs, ce n'est plus péjoratif. Mais quand je dis « gloutonnerie », pas mal plus connoté de manière négative. Ben, gloutonnerie, on dirait que, je trouve, ça sonne burlesque. On dirait que je ne suis pas… Mais burlesque des années 50 ou burlesque du 19e siècle? Non, non, non. C'est burlesque, c'est un clown qui jonde, qui dit « glouton ». Glouton, c'est un nom de camp de jour, là, on dirait. Tu sais, c'est vrai. Je ne le vois pas comme. Connotation très négative, mais je comprends où ils veulent en venir avec tout ça. Si on poursuit avec les questions, avant, c'était votre drogue favorite que moi j'ai changé pour votre dépendance favorite. Donc, y a-tu quelque chose dont tu dépends ou que tu ne peux pas te passer? Ah ben oui, mais des livres, tu le vois derrière moi, je ne suis pas capable de ne pas m'en acheter. Puis même si j'en ai encore sept piles à lire, dès qu'il y a des trucs qui sortent, je vais me les acheter. Puis tu sais, là, tu vois ceux-là qui sont dans mon bureau. Puis là où je tourne les vidéos de l'Histoire nous le dira, tu as deux bibliothèques de chaque côté. Plus j'ai mon bureau à Trois-Rivières, plus j'ai le local de ma chaire de recherche, plus il y a la bibliothèque de ma blonde maintenant qu'on a installée en haut. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est plus qu'un, comment dire, un ancrage. C'est quand tu rentres quelque part, je vais tout de suite dans la bibliothèque pour savoir ce que tu lis, ce que tu regardes. Puis quand je rentre dans un espace où il n'y a pas de livre, ça m'insécurise. Puis avant qu'on enregistre, parce que là, tu es rendu en tout petit dans mon écran, je regardais ce que tu avais derrière toi. Je voyais le tachène derrière avec la tranche rouge et blanche. Donc je me dis, ah, M. Dugou, quand même, il s'achète des tachènes. Fait que, tu vois, je ne peux pas m'empêcher. Le pire, c'est qu'on a comme dilapidé la bibliothèque pour en mettre beaucoup au chalet. On était comme, c'est peut-être des livres qu'on ne relira pas tout de suite. Donc on a rempli la bibliothèque du chalet. Mais tu sais, ici, il me reste quelques livres dans la tenue, ici. Ah, on le voit. Lui, je livre des records Guinness 94 quand même. Bravo. Ce n'est pas peu dire. Mais moi, j'avais ceux-là puis à chaque fois, je les achetais puis je me disais, lequel je peux battre? Lequel est accessible? Ça me dégoûtait toujours. Tu sais, le gars avec les ongles, là, n'en plus finir. Puis tu fais, mais comment il fait pour se laver, le monsieur? Oui. Mais moi, ce n'était pas tant... Il y avait le monsieur qui avait les ongles sur une main. Je fais, OK. Mais il y a la femme avec les ongles le plus long sur les deux mains. Les deux mains, c'est handicapant. Tu sais, déjà, des secrétaires avec des très longs ongles, tu sais qu'ils ont de la misère à taper puis ils se créent des tendinites. Là, d'avoir des waves dans tes ongles, comment ça se passe? Qui fait quoi? Bien, ça se passe mal déjà. Puis après ça, tu souffres. Quand tu te grattes, bien, tu pars avec à peu près trois pouces de peau. Donc, dépendant, ça va rire, les livres. Oui, oui, oui. Bien loin. Donc, plusieurs bibliothèques. Quand même remplies, là. Oui, bien ça, en fait, c'est juste ce que j'appelle mon menu frottin. C'est ce dont j'ai besoin pour la période dont je suis spécialiste. Moi, au départ, je suis 18e mist, pardon. Fait que tout ce qui sort sur le 18e siècle, tous les livres de référence, de base, je les ai ici. Parce que, tu sais, les gens disent, oui, mais c'est numérisé, tu peux y avoir accès, tu fais une recherche plein texte. Mais j'annote mes livres. Je suis de ceux qui prend un crayon de plomb. Puis souvent, je me fais des fiches aussi. Donc, c'est comme ça que je construis un peu mon univers mental. Puis plus encore, je replace systématiquement ma bibliothèque. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Georges Pérec sur l'art de bien classer sa bibliothèque. Parce que ça peut être complètement fou. J'ai un ami, lui, qui fait par code couleur. C'est-à-dire, une tranche jaune va aller avec des tranches jaunes, etc. Mathieu Saint-Onge, je le salue. Moi, c'est par thème, mes thèmes changeants. Tu sais, à un moment donné, ça va être toute l'histoire de la vie quotidienne va être ensemble. À un moment donné, toute l'histoire parisienne va être ensemble. Mais il y a des livres d'histoire parisienne qui sont dans la vie quotidienne. Fait que je vais les changer. Fait que personne ne comprend mon thème sauf moi. Mais c'est un beau concept, ça. Dans le film Haute Fidélité, qui est un film que j'adorais, il classait ses véniles par ordre autobiographique. Fait que c'est quand il avait découvert cette chanson. J'aimais tellement l'idée de ça. Je me disais, moi, c'est le genre d'affaire, je suis tellement nostalgique, je sais quelle musique j'écoutais à quel moment je saurais mieux trouver mes véniles dans cet ordre-là ou mes disques. Oui, puis c'est le fétichisme de l'objet. On est dans une société de dématérialisation, c'est-à-dire tout devient dans le cloud, tout devient immatériel. Moi, très longtemps, j'achetais des CD, des CD, des CD en me disant, je construis ma bibliothèque pour mon futur. Au début des années 2000, il est arrivé bien sûr Napster, il est arrivé Spotify et autres Apple Music. Donc là, on s'est départis de tout ça, mais c'est comme si on avait perdu quelque chose. J'ai encore mon lecteur CD quand même, puis il y a certains disques dont je ne peux pas me départir parce que justement, je l'ai acheté à un moment, le premier opéra que j'ai acheté, le premier disque de jazz, les chanteurs francophones qui m'ont vraiment marqué puis selon moi qui ont une œuvre, je les garde parce que je me dis, il faut que ça reste. Puis c'est ça un peu le patrimoine que tu lèges aux gens qui sont autour de toi puis dans l'occurrence, de mon côté, à mes enfants qui vivent là-dedans. Tu sais, mes enfants des fois regardent des livres, des affaires comme ça, puis très jeunes, je les habituais à lire puis certains me disent comment tu fais pour qu'ils lisent? Bien, j'ai non chez nous des livres puis ils me voient lire. Fait que tu sais, la notion de mimétisme à laquelle je crois beaucoup, c'est-à-dire, c'est que tu reproduis ce que tu vois, si ce que tu vois, c'est des parents qui regardent la télé, qui regardent leur iPhone, de quoi vont avoir envie les enfants? Ils vont faire exactement la même chose. Ouais. Tu sais, s'ils doivent faire du sport, ils vont vouloir entrer en relation avec toi, donc ils vont vouloir faire du sport. Fait qu'on est, on incarne ce qu'on va donner à nos enfants. C'est pour ça que quand je te dis tout à l'heure, quand je rentre quelque part, je veux savoir qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi le livre de ta table de chevet? Ça, c'est le grand classique. J'ai mis dans notre famille, moi-même petit, ma grand-mère qui est une famille monde que je déteste, mais qui avait quand même quelques qualités, qui est française. Tu sais, tout le type de la française, je ne sais pas si tu as vu le film Tati Daniel, très, tu iras voir ça, ultra chiante, vraiment là, qui des fois, quand je lui disais, je lui parlais, puis elle me dit, mais je ne comprends tellement pas ce que tu me dis avec ton accent, tu devrais me parler en anglais, ce serait plus simple. Bref, toujours est-il, elle avait un livre de chevet qui était Chateaubriand, puis si on n'appréciait pas Chateaubriand, on n'était que de la merde. Si j'arrivais quand même avec certains auteurs québécois, elle me dit, oui, c'est sous-littérature quand même. C'est cette espèce d'image que j'ai gardée, mais que je veux contrebalancer pour ne pas être dans le jugement. Parce que tu sais, quand je dis, je regarde la bibliothèque des gens, ce n'est pas pour juger, pour dire que tu es moins bon ou tu es meilleur que moi. Je veux juste voir c'est quoi tes socles. Je veux juste voir sur quoi tu t'appuies pour te construire puis te faire. Parce que c'est ça finalement. Puis le problème avec Internet et autres, c'est que le socle qui est le tien, des fois il est immatériel. Il y a certains trucs que j'ai lus des fois sur Internet que j'imprime, je le broche puis je le garde dans ma bibliothèque juste pour avoir une trace physique de ça. Matériel, oui, oui, oui. Le pire, puis ça a été prouvé d'ailleurs, mais c'est plus difficile puis c'est moins bon de lire sur une liseuse ou le iPad, un iBook que d'avoir le livre en vrai. Parce que moi, lire sur un écran, j'ai vraiment de la difficulté. C'est pour ça, je n'ai pas énormément de livres, mais j'en ai, tu sais, ceux que j'ai, je me les procure puis je les lis puis je les garde. On dirait que j'aime les garder aussi. Celui-là, je l'ai lu, celui-là, je me rappelle. C'est bien rare. En fait, je pense que ce n'est jamais arrivé que j'ai relu un livre. Ah ouais? Oui. Je les ai, je les sais, je les connais, mais de dire, je vais leur lire ça, je l'ai vraiment aimé, je n'ai jamais fait ça. Ça vaut la peine, je te dirais. Moi, il y en a deux ou trois comme ça que je lis. Puis même, ce que j'aime beaucoup, c'est lire des pièces de théâtre. Quand tu relis ou même tu vois quelque chose puis tu vas lire la pièce après ou plus encore, tu lis le texte avant d'aller voir la pièce, c'est comme si tu entrais dans une dimension un peu plus grande. Puis ça te permet de voir autre chose. C'est comme voir un film deux fois. Tu ne vois pas du tout la même chose. Tu regardes les effets de caméra, tu fais, ah, lui, il fait ça. Tu regardes le jeu de l'acteur ou de l'actrice que tu n'avais pas vu dans un premier temps parce que ton regard était tellement orienté vers un côté que tu ne voyais pas le reste. Mais là, je te parle du vrai cinéma, pas des parcs d'attractions cinématographiques que sont Marvel et autres que j'adore par ailleurs. Mais tu sais, entre un Marvel puis un film, je ne sais pas, Orson Welles, tu es dans quelque chose de complètement différent. Oui. C'est toute la difficulté de faire revenir la jeune génération à ces films-là puis à cette culture-là cinématographique qui, des fois, est moins disponible. Tu sais, avant, on avait la boîte noire à Montréal. Oui. Tu devais quand même physiquement prendre le DVD. Chose qui non. Ça, ça, quand ça a arrêté, les clubs vidéo, moi, c'était à Saint-Hyacinthe le top vidéo. Je me rappelle encore. Puis quand Vidéotron est arrivé, clac, ils ont fait fermer tous les petits clubs vidéo de la ville. Ça, il y avait de quoi de le fun. Au début, c'était le bon vieux Velcro avec la petite hexagone. Puis après ça, ça a switché pour... On a plusieurs copies. On les met en dessous. Ce que j'aimais surtout, justement, c'est une fois qu'il avait été vu puis la nouveauté était passée, il gardait seulement une copie puis il vendait les autres comme 4 piastres. Hey, j'en avais. Des DVD, j'en avais. Même chose. Je me suis rempli une bibliothèque au chalet. Je les garde. Quelques-uns, je les réécoute. Je trouve qu'on dirait chalet, c'est comme... Je ne veux pas dire que je vis à l'ancienne là-bas parce que j'ai le Wi-Fi puis tout ça pareil. Mais au chalet, on dirait que ça se prête mieux de faire « Hey, je vais écouter un DVD. Hey, je vais lire un livre. » Puis d'ailleurs, ta copine a pimpé notre bibliothèque parce qu'elle a parlé de Sioran. Puis là, j'ai fait « C'est donc bien intéressant. Ma blonde m'a acheté un livre de Sioran. » Le grand dépressif. Elle t'a cité sa fameuse phrase de Sioran. C'était quoi déjà? Attends. Il reste toujours quelqu'un à décevoir. Ah oui. Ne nous suicidons pas tout de suite. Il reste toujours quelqu'un à décevoir. Ah oui. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est d'avoir... Justement, je l'ai annotée où il faudrait que je la ressorte puis que je te l'écrirai en privé. mais il ramassait les humoristes. Je trouvais ça d'une beau... Mais voyons. Mais voyons. Il y a des gens qui font ça. Sioran. Les humoristes. Il y avait une ligne sur l'humour à quel point c'était bas de gamme. En tout cas, j'ai... J'en ai une pour toi sur les humoristes qui m'avait beaucoup fait rire. C'est quelqu'un qui m'avait rapporté cette citation-là. J'aimerais ça retrouver la référence. Il disait que le Québec était pris dans une camisole de farce. Ah! Et je trouve ça magnifique. C'est pas... En fait, on peut le prendre comme une critique en voulant dire tout passe par l'humour et autre, mais c'est plus que ça. Ça sous-entend que tout doit être tourné comme une farce. Même les choses très sérieuses, on ne peut parler de ça qu'en farce. Puis tu regardes, c'est exactement ça. Au Québec, on n'aime pas ça, la confrontation, on ne veut pas se fâcher. mais passer par la blague, ça passe. Puis c'est comme si ça nous enserrait puis ça nous empêchait de penser un peu de manière plus... pas plus plate, mais plus déposée, disons-le comme ça. Puis moi, on dirait une camuselle de farce, c'est comme... Il y a déjà eu des débats à ce sujet-là puis du monde qui était fâché, mais de voir comme des humoristes qui prennent la place dans plein de différents médias ou différentes... Radio, télé, podcast, scène, théâtre, cinéma. Là, tu fais comme... Mais ça, ils sont partout avec une formation mollo. Mais tu sais... Mais tu sais, c'est comme de la crème glacée. À un moment donné, si toi, tu préfères du bleuet, tu peux y aller. L'autre, c'est les pistaches, l'autre, c'est de la vanille, etc. C'est correct. Sauf que si on fait juste t'offrir de la crème glacée à tous les restaurants, tu vas dire, il me semble que je prendrais quelque chose de salé. Fait que c'est correct. Tu sais, tu as le droit à tout puis la seule chose, c'est que... Puis je pense que les humoristes comme n'importe qui, tu ne veux pas qu'on te pose des questions sur un domaine où tu n'es pas spécialiste. Si toi, par exemple, on te demande, Guillaume Pinault, vous, en Afghanistan, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Tu fais, ben là, tu doutes, ben je sais exactement la même chose que tout le monde lit. Est-ce que mon propos est utile? Puis c'est pour ça que tu vois certains humoristes, et je le cite comme ça, que j'ai du temple, qui lui reçoit des spécialistes ou encore les gars de SF Studio, sans filtre, qui reçoivent du monde puis qui se servent de leur notoriété pour faire une courroie de transmission. Fait que ça, c'est très noble comme manière de le faire. Puis eux-mêmes se construisent, se bâtissent une culture et permettent à leur public de montrer que, ben, vous êtes capables, parce qu'ils le disent très simplement. Fait que c'est ça l'avantage un peu d'être un humoriste au Québec où est-ce que tu te dis oui, j'ai beaucoup de place, oui, c'est mon temps, mais je vais profiter de ça pour pas simplement faire des blagues, mais pour amener... C'est angoissant, c'est angoissant, parce que j'en ai parlé avec Jay justement cet été à la radio puis t'es comme j'ai reçu une couple d'invités, tu sais, de oui, on peut se servir de notre courroie, tu sais, puis là je parle, je suis pas au même niveau que lui, il y a 300 000 personnes qui le suivent puis tout ça, mais Mané fait, tu sais, là, c'est un sujet là où tu sais, j'ai reçu quelqu'un que j'ai pas eu le temps de lire son livre, mais que je sais que c'est pertinent qu'elle en parle, fait que je sais que, tu sais, c'est pas toujours chose simple justement de faire, je reçois quelqu'un qui connaît vraiment, tu sais, moi, on va bien le voir tantôt dans Rafale, j'ai des questions à te poser que j'ai aucune, tu me dirais, puis toi Guillaume, je me dirais, ah non! Ok, c'est noté. Bon, on poursuit. excuse-moi! Mais non, il n'y a pas de problème, non, j'adore ça, je trouve ça ultra pertinent, c'est, j'aime ça, t'écouter, puis j'aime ça en savoir plus sur chaque truc, c'est ce que j'aime, c'est ça le but de ce podcast-là, d'avoir des anecdotes puis des histoires sur tout, fait que tu sais, tu me parles de Cioran puis de sa citation, c'est, j'adore. Ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir. C'était ça exactement, oui. En fait, c'est quasiment positif, c'est ça qui est triste. Oui, c'est ça qu'Émilie dit dans son spectacle, elle dit, c'est bien de voir quelqu'un qui est plus négatif que soi parce que ça dit, ah, il y a pire. Parce que tu sais, tu as deux manières de te définir dans la vie souvent, tu te définis en tant que tel ou tu te définis contre quelqu'un, c'est-à-dire une altérité. Tu sais, il dit au Québec, c'est quoi un Québécois? Bien, ce n'est pas un Canadien anglais. C'est ça, ce n'est pas un Américain. Puis, tu en as d'autres qui vont dire, un Québécois, ça parle français, ça boit du sirop d'érable, ça mange sa poutine. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Des fois, je fais juste un exemple. Oui, les gens me catégorisent d'une certaine manière. Oui, ce que je ne dis pas. Oui. Alors, quel est ton son ou ton bruit favori? Le son que j'aime beaucoup, c'est l'orgue. J'aime beaucoup le son de l'orgue. Beaucoup aussi dans les... Je vais faire complètement snob en disant ça. Les cantates de Bach qui, selon moi, sont le modèle par excellence de la richesse musicale. Puis, quand il y a de l'orgue qui commence, je ne suis pas religieux pour deux scènes. Puis, je suis un des plus critiques des sévices que la religion catholique a fait subir aux populations. Je trouve que je ne suis pas... Je suis contre leur dogme. Je trouve que leur hiérarchie, c'est n'importe quoi. Mais les gens qui ont magnifié par la musique certaines choses et Bach en est un, je trouve ça magnifique. Puis l'orgue, pour moi, ça représente ça. Puis j'aime beaucoup rentrer dans les églises, pas pour ce qu'elles représentent, mais pour la richesse. Puis il y a une citation de David Goudreau que j'aime beaucoup qui parlait de la maison de la littérature à Québec, qui est une ancienne église. Puis il disait « On a enlevé la religion, mais on a gardé le sacré. » C'est très beau quand même. « On a enlevé la religion, mais on a gardé le sacré. » Pour dire qu'on a enlevé tout le rituel, le dogme, ce qui fait que la religion catholique existe, mais on a gardé l'aspect sacré de la littérature à travers ça. Puis c'est ça que j'aime beaucoup quand tu rentres dans les espaces muséaux, carrément. Parce que, tu sais, on disait au Québec pendant longtemps, on n'avait pas de musée, mais les gens n'étaient pas riches. Puis leur musée, à eux, c'était allé dans les églises. Ils voyaient des peintures, ils voyaient des dorures, il y avait de la musique. C'est comme si ça représentait. Pour moi, l'orgue, les premières notes d'un orgue, je trouve ça beau. Ben, nous, c'est... En tout cas, je ne sais pas, à ce jour, comment que c'est, mais à Saint-Hyacinthe, il y avait les frères Casavant qui faisaient les orgues. Je sais ça. Je n'ai jamais visité ça. Je sais que mon grand-père, mon arrière-grand-père ont travaillé là une partie de leur vie. Fait que déjà là, je suis conscient que ça existe. tu disais ça de l'orgue, c'est... Quand j'entends de la cornemuse... J'allais le dire! J'adore la cornemuse! Oui! Non, 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 non. Moi, j'ai toujours Groundskeeper Willie dans Les Simpsons avec sa cornemuse que je trouve génial. Mais moi aussi, j'aime ça, la cornemuse dans The Crown sur Netflix. Je n'ai pas l'écouté, je ne l'ai pas écouté, mais... Ah, mon Dieu, c'est à voir absolument quelqu'un. T'as une petite séquence de cornemuse, c'est le fun, ça! J'adore, puis c'est drôle parce que t'as dit, t'as parlé des Simpsons, mais hier, nous, on s'est abonnés à Disney+, puis là, j'ai fait, il y a tous les Simpsons, et là, on en a mis un au hasard. C'est vraiment étrange, mais c'est Bart qui change les partitions de l'orgue à l'église, puis là, elle joue du genre « In Agada Davida, baby! » Puis t'as tout, oui, oui, écoute! Il nettoyait l'orgue après, puis il vend son âme. Hey, c'est drôle, on l'a écouté hier. Fait qu'on a bien rire de ça. C'est très, très, très bon, ça. En plus, tu te rappelais exact, je dis « Iron Manon », parce qu'on était, parce qu'on l'écoutait en français, on voulait vraiment avoir les voix québécoises, puis là, j'ai fait, ah, ils ont dû changer, ça devait être « Mais non », fait que c'était vraiment « Iron, je ne sais pas quoi, mais... » « Iron Butterfly In Agada Davida. » Si vous ne connaissez pas ça, la toune, je pense qu'elle fait 17 minutes. Oui! T'as un solo d'orgue à un moment donné, puis on le voit dans les Samson, elle commence, puis elle est capable d'être échevelée à la fin. Tout le monde a chaud. C'est vraiment cool. Bon, bien là, on a les sons que t'aimes. Oui. L'orgue et la cornemuse, à l'opposé, y a-t-il quelque chose, un son que tu détestes ou qui t'orripile ou que t'es pas capable d'entendre? N'importe quel son, n'importe quel du vendredi 16h au dimanche 16h. Je te dis ça parce que nous autres, on est dans une ruelle où on a des voisins qui font des travaux. Wow! Tous les jours, tout le temps, qui font eux-mêmes, à des heures pas possibles. Puis moi, j'ai comme 10 ans d'accumulation de... Ça va faire! Oui. Fait que je ne sais pas si tu te souviens dans la scène, dans OSS 117, à un moment donné, il est en Égypte, puis là, il y a le minaret qui le réveille à 5h du matin, puis en tant que bon français, plutôt qu'il y aille par gradation, il pète sa coche tout de suite, il dit, il va la fermer sa gueule! Puis il sort, puis il va taper le gars, puis après ça, il dit, un homme hurlé à la mort, j'ai dû le faire taire. Moi, j'en suis là. Ah oui, hein? Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien parce que ça sortirait tout croche. Fait que les sons en dehors des heures normales, c'est-à-dire où les heures, on doit se relaxer, où on ne doit rien faire, je trouve ça ignoble. Mais si j'avais un son à te dire, puis là, je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, c'est le son des motos. Oh! Je déteste les motos. Mais tu sais, les gens qui font péter leur peau d'échappement, où est-ce que tu as l'impression que c'est des explosions? Ça m'horripile. Moi, je suis pour le grand calme. J'ai bien hâte aux voitures électriques. On entendra tous les motos. Tu pourrais valider l'histoire d'eux parce que moi, je m'étais fait dire que les motos, dont les Harley, ils avaient fait craindre qu'ils sont parce que les voitures ne les entendaient pas approcher puis ça faisait plus d'accidents. C'était la raison pourquoi le peau d'échappement faisait vraiment beaucoup de bruit. Mais là, je pense qu'on atteint un niveau qui n'a plus de bon sens parce que j'ai vu un cortège de Harley passer dernièrement puis j'ai fait l'osétoile. T'as entendu un cortège de Harley? Oui, j'ai entendu, je l'ai vu puis je l'ai vécu. J'ai fait tous les... Mais oui, ça fait que c'est beaucoup trop. Puis tu sais, je dis ça parce que moi, j'ai acheté... Là, je pointe parce qu'elle est parqué là. Mais oui, t'as acheté une moto, je le sais, c'était ma suite. Parce que t'as fait une grosse... Puis t'as pas fait un accident, toi, la première fois que tu l'as prise? Oui, 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 ça, ça, oui, ça, c'est ma première moto. Mais là, j'ai racheté une... Celle-là, c'était une 2005, je l'avais achetée en 2012, mais pour moi, elle était neuve. Mais là, j'ai acheté une moto Flab en neuve en 2019, un Triumph Bonneville. Puis justement, je me disais, elle va faire plus un bruit de fond comme... Hé, mais elle est tellement silencieuse. Puis justement, je suis arrivé l'autre fois, je roulais puis je suis arrivé avec deux Harley en avant de moi. Puis il y a un gars qui s'est viré, il fait, hé, on t'entend... Tu sais, il m'a vraiment lâché un whack. Premièrement, fâché, parce que j'étais pas un Harley puis j'étais dans leur sillon. Puis deux, il m'a dit, on t'entend pas, c'est dangereux. Puis je dis, je sais pas quoi vous dire, peut-être parce que les votes font trop de bruit que vous m'entendez pas non plus. Mais c'est ça. Fait qu'apparemment, c'était pour ça. J'avais regardé un petit peu. Il y a comme deux fois les jambes de moto que j'ai appris. Il y a aussi, il paraît que ça n'a pas de nom, c'est bien grave. Fait que là, j'ai nommé ma moto. Puis un nom féminin ou masculin? Féminin, parce que là, je me suis fait prêter une Honda puis je l'ai appelée au nom de ma mère, Manon, Manonda. Tu comprends? Je suis allé comme dans le simple. Comme la tume de Serge Gainsbourg. Oui. Et quelqu'un, quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je mette une... Ah, c'est-tu... Il y a un nom de clochette, mais je vais dire Graham Bell, mais je suis pas sûr que c'est ça. Mais il y a un nom... Non, il faut que tu mettes une espèce de cloche après ta moto qui aspirerait les mauvais esprits de la route. Mais il faut pas que tu laisses cette cloche-là à quelqu'un d'autre parce que lui, il va avoir un accident. Il faut que tu l'enlèves. C'est vraiment seulement à toi. Puis il faut-tu que tu la purifies avec de la sauge? Puis je pense aussi qu'il faut que tu la tires aux cartes tous les matins. Il faut que tu regardes dans ta tasse de thé avant d'aller prendre la moto. Puis il faut toujours que tu mettes aussi une espèce de capteur de rêve au-dessus du garage. Tout ça, c'est une blague. Bien sûr. Faut que tu la laves avec de l'eau bénite aussi. Complètement. Complètement. Oui, oui. Puis tu lui donnes son pain quotidien. Parfait. Bien d'ailleurs, ça la donne bien. Ah non, c'est pas encore trop excité. J'ai skippé une question. On va faire quand même celle-là parce que sincèrement, avec la question de ma mère, c'est une de mes questions favorites du podcast. Est-ce que tu te souviens, Laurent, de ton premier deuil? Mon premier deuil? Oui, oui, oui. Je m'en souviens. C'est mon chat, Calva, qui est décédé. Calva. Calva. Oui, écoute, les minouches s'appelaient Calva Whisky. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était tous des noms d'alcool fort. OK. Fait que c'était mes parents qui choisissaient les noms. Puis ça a été la première fois que j'ai ressenti un deuil, mais pas de manière très, très, très intense. J'ai pas été confronté beaucoup à ça, je te dirais. Quoique quand même, il y a eu beaucoup de morts dans ma famille. Mais non, c'est pas un sentiment qui me définit, qui m'a défini. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que t'as des gens qui à la suite d'un deuil font un switch sur quelque chose puis disent dorénavant je serai et cette mort a été pour moi un point d'orgue, un point tournant ou quelque chose. Ça a pas été ça. il y a eu des gros, des grandes morts dans mon existence. Mais il y en aurait peut-être une qui m'a heurté, mais c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est la mort de Philippe Noiré, l'acteur qui jouait dans un film que j'adorais qui était Alexandre le Bienheureux qui, chez mes grands-parents, on allait tous les dimanches puis il y avait une cassette puis c'était Alexandre le Bienheureux. Fait que quand il est décédé, ça m'a donné un coup. Comme Jean-Pierre Marielle, la même chose, grand acteur, vraiment. Mais sinon, ça n'a pas été un acte fort. J'ai l'impression que pour toi, cet acteur-là, c'est comme pour moi, Robin Williams. Tu vois, c'est chacun, on a... C'est le premier acteur ou le premier quelqu'un de cinéma que j'ai fait. Lui, je l'aimais d'amour dans tout ce qu'il faisait. Il y a eu des films médiocres, mais reste que les chefs-d'oeuvre qu'il a fait, ça m'avait vraiment affecté. C'est le premier deuil, mettons, de quelqu'un que je ne connais pas pour faire... C'est un peu aussi le milieu de l'humour. Il a commencé en stand-up. Fait que tout ça, je me rappelle que ça avait vraiment shaké notre milieu puis on s'en était parlé. C'était la discussion de l'âge aussi pendant comme un bon deux semaines de « Ah, mon Dieu! » puis de aussi ouvrir les discussions de « Hey, si vous ne filez pas, vous pouvez en parler, là, tu sais. Oh, ouais! » N'attendez pas. Fait que tu sais, ça avait créé quand même un bon sentiment d'entraide, là. Ben, je te dis ça, moi, puis en t'écoutant, c'est vrai que la mort récente de Serge Bouchard m'a beaucoup heurté. D'autant plus que... Serge avait une capacité d'union extrêmement forte puis je vais te raconter une anecdote un peu avant la pandémie. Écoute, c'est trois semaines avant que tout ferme. Je m'en vais au théâtre de Katsou parce qu'ils faisaient... Ils ont couru l'Amérique en théâtre. Oui. C'était... Puis j'arrive là, Serge est à table puis il est assis avec son verre de vin. Il est tout seul. Sa blonde est allée stationner l'auto. puis je m'assois avec lui puis je lui dis Serge, je disais, t'as-tu hâte? Oui, 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 j'ai très hâte. Puis là, il commence à me raconter en fait que il est déçu. Il est déçu de ce qui se passe parce qu'il dit, il dit, j'en ai tellement de matériel, tellement dans mes livres. Il dit, ça ne intéresse personne. Personne. Puis tu sais, en l'écoutant, je me disais, lui, il aurait dû avoir une émission depuis 20 ans. Il aurait dû nous raconter l'histoire de l'Amérique à télé, juste assis sur une chaise. Ça aurait marché. Pas de fla-fla, pas de plan de contenu, juste Serge, on m'est plaie, puis tu racontes, puis ça aurait marché. Puis je le voyais, tu sais, cette espèce de déception de dire, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'intéresse personne? Puis là, ce qui était paradoxal parce qu'on allait rentrer dans le théâtre puis il allait faire une œuvre de théâtre sur ce que lui a fait puis il en parle de lui. Puis je me disais, il était à la fin de sa vie puis ça ne marche pas, ses affaires. Je dis que ça ne marche pas, que les gens me comprennent bien. C'est un géant, c'est un des plus grands écrivains, c'est un homme de radio, mais c'est sa carrière de télé que je trouve qu'il n'a pas eu, qu'il aurait dû avoir. Ou ça ne marchait pas comme lui aurait voulu, ou ce qu'il aurait désiré que les gens en voient. Non, mais ça va plus loin que ça. Je vais être plus critique. Je pense qu'on a peur. Le mot intellectuel fait peur. Jérémy McEwen, dernièrement, a fait une série dans la presse puis il dit les penseurs du Québec. Il parlait des gens qui sont des intellectuels, des essayistes. Puis je me demande s'il n'y a pas une notion de ne pas utiliser le mot intellectuel pour ne pas apeurer les gens, pour dire « Oh, encore des affaires intellectuelles. » Puis Serge l'était, mais on a tellement une espèce de peur de ne pas comprendre puis de dire « Oh, ce n'est pas pour moi. Ça va être compliqué. » Puis sincèrement, ce n'était pas compliqué, Serge, ce qu'il faisait. Il s'asseyait puis il faisait juste raconter. Puis je trouve ça dommage que des gens comme lui, des femmes, il y en a d'autres aussi, n'aient pas le micro pour juste raconter. Tu sais, on parle beaucoup de la pipolisation un peu de l'univers de la télé, de l'univers de la radio, mais il faut que ça reste ça. Puis je suis content que Jean-Philippe Plot continue l'émission de philosophie à Radio-Canada parce que même si ça intéresse 20 000 personnes, ces 20 000 personnes-là ont le droit qu'on leur offre, que la société d'État leur offre ce genre de matériel-là. Fait que tu vois, le deuil que j'ai subi, ça a été, oui, la mort de Serge, mais cette espèce de... Il prenait conscience aussi de ça se fera plus. J'aurais pu, mais ça se fera plus. Tu sais, le deuil d'un moment passé puis beaucoup plus parce que, bon, moi, j'ai 42 ans, je pense que je suis en pleine crise de la quarantaine aussi sur bien des affaires où est-ce que tu dis... Tu sais, c'est ma blonde qui dit souvent, elle dit, quand on arrive à la crise de la quarantaine, c'est un moment où on rechoisit notre vie. Puis tu regardes les choses qui t'ont été imposées puis tu en fais le deuil sur certains trucs parce que tu vois ce que tu ne deviendras pas. C'est plus le moment où t'es en devenir. T'es supposé être établi puis tu dis, hé, je me suis fait chier pendant des années là-dessus, je veux plus faire ça. Mais tu sais, je dis ça, mais toi qui étais ostéopathe qui tout d'un coup, du jour au lendemain, s'est dit, je deviens humoriste, tu te racontais de ta mère qui ne croyait pas que ça marchait. Parce qu'entre toi et moi, tu deviens ostéopathe, tu as de la job jusqu'à la fin de ta vie. Humoriste, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec puis qu'il y a une place à prendre puis que tout le monde peut t'attendre. C'est plus simple. Non, non, mais ça a toujours été... Puis tu sais, même là, c'est niaiseux, mais je sais que ma mère, elle m'a tout le temps supporté là-dedans puis tout, mais ça a été « on va se le dire ». Ah, j'ai vu mon gars à « on va se le dire ». Là, je pense, ils l'ont appelé, ça doit marcher, ces affaires. Puis c'est ma mère qui écrit à Sébastien Diaz de « hey, vous ne l'aviez pas dit on se revoit bientôt » parce que là, il me semble, ça fait plus qu'un petit bout, c'est plus bientôt. Puis là, il me réinvite puis là, la joke part puis ça fait que oui, puis c'est ça. Effectivement. Bien oui, à tout l'autre moment, tu vas finir ta thèse, puis tu sais, oui, je vais finir ma thèse, mais je ne travaillerai pas, je vous l'annonce. Tandis que mon père, mon père, lui, tout ce qu'il m'avait dit puis ça m'avait bien marqué justement parce que comme tu dis, arrivé à un certain âge, il y a fait, mon père travaillait comme inspecteur des aliments, capotait, trippait sur inspection des fruits et légumes puis après ça, c'est tombé comme plus informatique puis plus anglophone aussi, tu sais, il y avait plus de fermes anglophones. Puis là, mon père ne pouvait plus suivre la poque puis il avait fait, « hey, moi, si je peux te dire une affaire, apprends l'anglais, apprends l'informatique. Le reste, ce sera bien ce que tu voudras. » Fait que tu sais, on dirait qu'il y a des petites affaires comme ça que j'ai compris avec le temps. Je ne te dis pas que c'est ça qui a allumé mais à un moment donné, j'ai fait, « hey, c'est de l'humour que je veux faire, peu importe. » tu sais, on ne sait jamais quand ça marche ou ça ne marche pas mais j'avais vu que Dave Chappelle avait dit ça lui à son père puis ça m'a bien marqué. Il disait, « moi, la journée que je vais vivre de ça, c'est quand même bien. » tu sais, Dave Chappelle, il vit au-dessus de ça mais moi, je gagne ma vie de ça. Je suis capable de payer mon loyer, ma nourriture, d'avoir un véhicule à mon nom. D'avoir une moto à ton nom. D'avoir une moto à mon nom. Tu sais, ça, je me dis, ça marche quand même bien. Je suis vraiment heureux de ça. Ah non, mais je te comprends. Moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais entrer en histoire, mon père, il m'a dit, « ouf, tant que ce n'est pas en philosophie. » Ça, ça ne serait pas bien. Ça ne serait pas correct ça là. Oui, mais tu sais, reste quand même que le premier coup que ma blonde est venue dans la famille. Ma mère, je sais que ce n'est pas méchant, mais elle n'a aucune idée que c'était un coup de poignard direct dans le chest quand elle dit, c'est quand même toi la vraie personne qui fait de l'art dans la famille. Tu sais, elle dit, c'est toi la vraie artiste de la famille, mais tu sais, comme je dis, « Ah non, non ! » Ça, ça veut dire qu'il faut que tu te pognes un rôle dramatique dans une série ou un film comme Coluche où tu prouves ton cœur triste puis ton cœur dramatique qui va te permettre de te faire évoluer dans un registre autre. Là, j'avais mis tous mes oeufs dans la pandémie, je me disais, là, ça prend du monde de la même bulle. Tu mets tous tes oeufs dans la pandémie ? Non, mais... C'est toi le virus, c'est toi que ça vient la COVID-19. Il est où ton pangolin qu'on le voit ? Non, mais c'est quand ils se sont mis à dire ça prend des acteurs de la même bulle, je fais, ça y est, on va jouer dans une émission avec Anne-Élisabeth, mais tu sais, sans voir le background. J'ai dit la même chose à Émilie. Je dis, Émilie, je vais jouer, elle m'a regardé, elle a fait, non. Non, ça n'arrivera pas. Non. Il faudrait faire une émission à quatre où on est les deux frères un peu comme idiots qu'on comprend qu'ils sont moins bons. Mais, je dis ça, mais tu sais, tu l'as vu à Anne-Élisabeth aussi et moi, écoute, je te raconte ça, ça m'a fait capoter quand Émilie faisait les trois soeurs avec René-Richard Cyr qui faisait la mise en scène. Je me souviens, écoute, je suis allé après la générale et il donnait ses notes, il monte sur la scène et là, tu avais tous les acteurs en bas, Benoît McGuinness, Evelyne Brochuick, etc. Mais il était là. Puis là, il dit, toi, trop rapide, ben trop rapide, toi, ralentis, toi, c'est que t'entends pas, t'entends pas. Puis là, j'entendais toutes les notes qu'il donnait, mais il y a des notes dures. Puis tout le monde faisait, OK, OK, c'est bon, OK, je vais essayer ça, OK. Mais tu sais, l'humilité qui était la leur face à des, pas des critiques, mais ce qu'ils appellent vraiment voir ce qui se passe avant, pendant, après, pour voir c'est quoi, c'est un travail complet. C'est pour ça, quand je dis à Émilie, je dis, moi, je vais le faire, acteur, me regarder. Non. Puis tu le vois en plus. des fois, quand tu regardes certaines personnes qui sont pas comédiens, comédiennes, qui font un truc comme The Cell, tu fais, ouf, il me semble qu'il est off, lui. Il n'est pas off, il n'a jamais joué. Puis il est capable de jouer juste une affaire lui-même. Oui. Fait que maintenant, tu ne peux pas t'improviser pour ce que tu n'es pas, à moins de travailler beaucoup, 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 beaucoup. Merci pour ça aussi. En fait, je le vois, tu sais, faire comme, ah oui, quand on me demande, tu sais, j'ai pris Michael Gouin, qui est un acteur justement, qui fait la mise en scène de mon show, des fois, il me dit, on va le refaire parce que, puis là, il me le fait, il me le montre ce que je veux faire. Puis j'imite lui en le faisant. Tu sais, c'est même pas moi qui ai un impression. C'est mécanique, c'est ça l'affaire. Écoute, à un moment donné, je faisais pratiquer Émilie pour des scènes qu'elle faisait avec Benoît Gouin, Rita, voyons, l'éducation de Rita qui faisait au rideau vert. Puis Benoît Gouin, écoute, c'est une voix, lui. Puis écoute, je le faisais pratiquer puis surjouer des affaires comme ça. Puis quand tu l'entends, les deux, tu fais, tabarnage. Mais c'est tellement bon. C'est ça l'affaire, c'est que toi, tu vis toi-même puis tu t'incarnes toi-même. Fait que c'est sûr que t'es sincère, réel. Mais de défaire ça puis d'adapter une autre peau pour jouer quelque chose qui t'est étranger, c'est du travail en tabarouette, là. Ouais, moi je peux, c'est ça. C'est quelque chose qui est... Ben, en tout cas, du moins, pour l'instant, c'est au-dessus de mes capacités. Ben, ça demande beaucoup de travail puis ça se fait pas en un claquement de doigts. T'as du monde qui l'ont naturellement. Tu sais, tu pognes Pierre-Luc Funk, tu le vois jouer, là. Je l'ai vu dernièrement dans Fragile avec Marc-André Grondin. Écoute, les deux, ils jouent, tu fais... Ils sont tous là, tu sais, c'est parfait, c'est génial. Dernièrement, on a regardé un lien familial avec Rachel Graton, mais elle joue toute en finesse puis tu vois ce qu'elle aurait pu prendre comme facilité puis... Ah! Bref, les mots me manquent. Des fois, c'est comme dans leurs yeux. Tu sais, Rachel, souvent, je fais juste checker dans ses yeux, je fais, oh mon, on dirait qu'elle joue dans ses yeux. C'est un peu bizarre à dire, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on pense que les mots suffisent. Tu dis le texte, mais à un moment donné, le texte... Bon, je te dis ça parce que, bon, à un moment donné, j'avais cru que j'allais avoir une carrière de théâtre. J'avais fondé une troupe de théâtre à l'Université Laval qui s'appelait la troupe des menus plaisir. Et je m'étais donné, en fait, je faisais la mise en scène, je m'étais donné le premier rôle. On avait fait le mariage de Figaro puis j'avais gagné le prix de la mise en scène à l'Université Laval puis le prix s'appelait le prix Robert Lepage. Puis Robert Lepage m'appelle puis il me dit, ben écoute, comme prix, ce que je te propose, c'est que tu viennes assister à la création de mon prochain spectacle à la caserne Ex-Bachina. Fait que je suis allé là puis je regardais puis c'est là que tu te dis, hé, je ne suis pas dans mon monde, je ne suis pas bien, je ne suis pas... Il y a quelque chose qui ne connecte pas. Oui. C'est très bizarre à dire puis d'une autre manière, quand je rentre dans une université, quand je rentre dans une bibliothèque, je sais très bien où aller, je sais très bien quoi faire. Quand je suis devant un public, j'incarne d'une certaine manière, mais je raconte, je porte du contenu. Mais, tu sais, je ne dirais pas j'ai trop de plaisir à me jouer moi-même, mais je dirais plutôt j'ai trop de fun à raconter l'histoire pour me dire je vais faire un autre personnage ailleurs. Un, je ne suis pas bon. Bien honnêtement, je ne suis pas bon. Un jour, je te montrerai les séquences que j'ai faites. J'ai même fait un faux documentaire, une fausse infopube sur un bâton de golf qui s'appelait le triple bouguier parce que le concept, c'était le bâton est tellement mauvais que tu vas toujours pouvoir blâmer le bâton pour ton mauvais jeu de golf. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une très bonne idée? Mais tu sais, le truc est à chier. Je te le montrerai si tu veux. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qui est en moi, mais j'avais quand même envie de dire, de parler, mais dans mon milieu, tu parles devant une classe. Mais moi, je me dis, mais j'ai envie de parler à plus de monde que ça. Puis tu sais, la figure de l'intellectuel public, c'est souvent vu comme l'espèce de militant gueulant qui va faire passer ses idées. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Tu sais, je veux pas faire passer mes idées, je veux raconter pour donner des clés de compréhension du passé, puis c'est tout. Ben là, du moins, je vais dire, parce que bravo, tu sais, je sais que je l'avais vu passer sur Instagram pour ce qui est de ta page YouTube, mais là, tu disais, tu visais, là, t'es à 306 000. 306 000, ouais, ça va bien. Ça va bien, là. Oui, puis écoute, j'arrive aux 20 millions de visionnements, dont une vidéo sur la révolution française qui est à 2,8 millions. Là, l'autre après ça, c'est à 1 million de visionnements sur la pire année de l'histoire qui n'est pas l'année 2020. Donc, non, je suis assez content. Bravo, bravo pour ça, c'est un beau succès. Parce que sur le web, quand même, c'est du travail. Moi, j'ai parti ça, cette page-là, avec le podcast. Au début, je me rappelle que l'équipe, ça monte vite, bravo, mais je pense qu'on est à 2900, tu sais, mais on est tellement heureux de faire, hé, on vient de partir de ça. Le podcast marche bien sur les autres plateformes, sur le Patreon, puis à quel point les gens écrivent des commentaires, c'est des fois, tu sais, hier, j'ai reçu un message de voyons, t'en as-tu déjà fait au moins du voilier? Puis là, j'ai écrit à mon auteur, je fais, hé, tu sais, t'as réécouté l'épisode, peux-tu me dire, j'ai envoyé chier du monde qui font du voilier? Il fait, non, non, il dit, t'as changé ton cadre en arrière qui est un voilier. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, des fois, tu heurtes des gens, là, tu sais. Ah oui, mais moi, bien honnêtement, mes commentaires, parce qu'il y a 300 000 abonnés, tu sais, quand je sors une vidéo, c'est 6 000 commentaires. Ouais. Puis maintenant, j'ai mis ma mère administratrice de ma chaîne, puis c'est pas une joke, ma mère lit tous les commentaires. Yes. Tout, tout, tout. Puis là, elle a un iPad, fait que le matin, elle regarde sa presse, elle ouvre la page YouTube Studio, elle me commande tout. Puis quand c'est des questions très, très précises, elle me les fait passer, mais j'ai arrêté parce que pendant la pandémie, pendant, je sais qu'il y a pas longtemps, je lisais tout, puis ça devenait castrant pour moi, parce que t'as des gens qui t'aiment pas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils te détestent. Puis leur plaisir, c'est d'essayer de te toucher. Puis bien honnêtement, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Ouais. Fait que si tu me fais un mauvais commentaire, je vais spinner dessus pendant trop longtemps. Malgré les 5 999 autres qui sont positifs, probablement. C'est ça qui est... Oui, malgré tout ça, puis c'est... Mais tu sais, encore plus, c'est que je trouve ça dur parce que je fais pas... Je fais pas du militantisme ben, ben, ben extrême. Il y a quelques vidéos, je suis un peu intense, comme j'ai fait une vidéo sur le racisme où j'explique que finalement le racisme est une construction historique et que ça n'a pas de rapport biologique. Puis là, je l'ai sorti après l'histoire de George Floyd pour montrer comment les Blancs avaient construit cette notion de hiérarchie des races avec les Blancs tout en haut et les Noirs tout en bas et que finalement, cette conception-là, elle n'avait rien de tangible. Elle n'était pas réelle. Et nous, on l'a pris comme une vérité absolue. Mais quand tu la détruis puis tu remontes au fil de l'histoire, tu te dis, OK, ça tient à rien, là. Ça n'a rien d'inné. Il n'y a aucun fondement, oui. Fait que là, tu vois, je m'en ramasse beaucoup. J'en ai fait une. Une de celles qui m'a halluciné, je me suis dit, ça, ça n'a pas marché. Allez bien vite. C'est sur l'épilation au Moyen Âge. Ça, je me suis dit, regarde, ça va être pour le fun, puis on va expliquer. Non, non. Là, j'expliquais que le corps féminin a été construit par le regard sensuel de l'homme qui, lui, considérait qu'une femme avec des poils, c'est lait. Donc, c'est l'homme qui a induit l'idée qu'il faut qu'une femme se rase les aisselles. Fait que je dis, la femme, elle est tout à fait en mesure d'avoir une conquête corporelle puis de dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec, point final. Hé, c'est quoi l'Ivoire? Ah ouais? C'est quoi, Jean-Dric, je me suis ramassé, toi là. C'est ça, maudit, wow, de ta manie minute. Ah, mon Dieu. Mais c'est ça, il y a tout le temps des gens qui vont être insultés. Puis moi, ce que je trouve fou, c'est pas tant qu'ils sont insultés qu'ils vont prendre le temps d'aller l'écrire. Oui! C'est des gens qui, tu sais, je pense qu'ils pensent pas à beaucoup d'étapes, là. Des fois, ils filtrent pas, justement. Tu sais, c'est ça, c'est tout. Tu sais, moi, des fois, mon père m'envoie des articles sur du monde puis je commence à lire un paragraphe puis je fais, je vais pas le lire. Puis j'avais fait cette erreur-là à un moment donné. Mon oncle, qui est prof en France dans les universités, qui m'a beaucoup guidé dans ma carrière, à un moment donné, je reçois un livre, mais un livre de merde. Tu sais, un livre sur les trottoirs au 17e siècle à Paris, tu vas me dire, mon Dieu, ça va bien ta vie. Puis je me dis, aïe, moi, t'as le défoncé, le livre, on me demande de faire un compte-rendu. Fait que je fais un compte-rendu assassin, mais vraiment, pac, 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 je détruis tout. J'envoie ça à mon oncle pour me dire, regarde ce que j'envoie. Ah, ça va, ça va marquer. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Bien, je dis, pour l'avancement de l'esprit, il faut que cette personne comprenne qu'elle fait des erreurs. Il me dit, non. Il dit, les mauvaises choses, t'en parles pas. C'est la pire insulte que tu puisses faire. Quand tu le cites, c'est que tu montres l'importance que ça a. Donc, tu le fais monter en quelque sorte à ton niveau. Si pour toi, c'est indigne, tu t'en parles même pas. Puis le fait de savoir que toi, t'es spécialiste du sujet que tu ne parles pas de ça, c'est la pire des insultes. Fait que j'ai fait, ah, OK, je vais prendre cette idée-là puis je vais l'adapter sur bien des affaires. Fait qu'il y a bien des choses sur lesquelles tu fais, bien, regarde, j'en parle pas, tout simplement. Puis je le lis pas. Puis c'est tout. Mais quand je dis « je lis pas », c'est des choses qui sont violentes, agressives, qui détruisent ou de la mauvaise foi. Puis ça, il y en a de la mauvaise foi, surtout dans mon livre. Ah bon, le web n'est pas que d'eux, mais il y a beaucoup de mauvaise foi puis de... Il y a tellement de... Il y a beaucoup de méchancés gratuites puis de violences sur le web. Ça me fait capoter, en fait, de l'agressivité. Moi, à cette heure, j'ai plus de patience. Je le dis souvent à la blague, mais tu sais, je bloque puis je bannis. Ah, tout claque. T'es... Ma page, t'aimes pas ça. T'as eu besoin de venir le dire sur la place publique. Terminé, bonsoir. Tu sais, j'ai fait aussi un énorme ménage quand j'avais... À la radio, je faisais une fois par semaine une montée de lait sur n'importe quoi puis c'était Pinault pète une coche. J'avais eu la bonne idée en début de pandémie de le faire contre les complotistes ou conspirationnistes qui étaient donnés un coup de pied dans un nid de guipe. Je veux dire, là, ça a parti... Ça se partageait ça. En fait, c'est plus eux qui ont partagé la vidéo pour m'aïr que du monde qui faisait « Hey, c'est donc bien drôle. » Puis j'ai fait « Hey, plus jamais. » Ça me... Un, ça ne me donnait rien de m'embarquer là-dedans. J'avais mal jugé si c'était drôle. Puis effectivement, il y a aussi d'autres mondes qui m'ont dit « Tu sais, ils ont le droit à leur opinion. » Puis oui, effectivement. Effectivement, c'est juste que je ne partage pas leur opinion. Mais tu sais, il faut que tu dises aussi des fois, c'est que « Est-ce que ça va nuire ? » « Est-ce que je vais attaquer des gens ? » « Est-ce que ça va détruire des vies ? » Puis est-ce que ça va mettre de l'avant des choses qui ne doivent pas être mises de l'avant ? Il y a ça aussi. Fait que, tu sais, il y a bien des gens pour certains chroniqueurs pour être sûr que leur article ne soit pas partagé parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils prennent des copies d'écran puis ils mettent la copie d'écran sur Facebook puis après ça, ils partagent la photo de l'article pour qu'il n'y ait pas d'algorithme qui rentre là-dedans. Puis je me disais « Rendu là, c'est compliqué. » Tu sais, à un moment donné, mets-toi une hygiène intellectuelle simplement de savoir que telle personne, elle nuit à ton environnement ou elle te fait sortir quelque chose en toi qui n'est pas bon. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire les gens qui ne pensent pas comme nous. Au contraire, je pense qu'il faut lire les gens qui nous challengent un peu sur le spectre politique qui n'est pas de notre même côté. En revanche, si en toi, ça fait sortir des choses que tu n'aimes pas, défais-toi de ça. Si on a appris quelque chose pendant la pandémie, c'est qu'on a une capacité à se nuire seul en regardant Internet puis en se montant des châteaux en Espagne. Fait que moi, il y a certains trucs sur lesquels je me suis dit « Bon, bien, les commentaires, je sais que j'en ai beaucoup d'élogieux, mais ça me castre dans ma volonté créative de développer des choses. » Puis depuis, j'écris beaucoup mieux. J'écris délié. Puis il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, si tu le sais, tu es avec eux, qui eux ne regardent pas. Carrément. C'est ta barouette. Non, non, moi, je te confirme qu'elles regardent. Ah oui, toi, nous, on se dit mutuellement « Hey, regarde pas ça. On s'en fout, mais on va quand même les voir. » Puis maintenant, je fais « Ah ! » Les deux, on se le dit. Les deux, on est conscients. Fait que c'est pour ça que maintenant, je suis plus tendance à bannir. C'est négatif, tu es venu me ramasser gratuitement. Banni, c'est terminé. Je n'ai même pas le temps de répondre « Ouais, mais tu sais, parce que ça aussi, en humour, on aime bien ça. Faire « Hey, tu as voulu me planter, check me bien, tu as reviré ça dans la face avec une joke. » Puis là, je fais « Même pas, je ne vais pas perdre du temps à écrire là-dessus ou à répondre à cette personne-là. » Fait que non, non. Oui, mais c'est difficile en même temps parce que, tu sais, le milieu de la mise en spectacle de soi, appelons-la comme ça, sous-entend que tu sois présent dans l'espace public, que tu réponds. Puis plus tu réponds, plus tu montes dans les algorithmes des gens. Mais plus ça te mine comme individu. Fait que c'est très difficile. Moi, tu vois, ce que j'ai fait sur mon Facebook, c'est que les quatre premières affaires qui apparaissent, c'est des quatre publications de France Culture. Ce qui fait que, je vois par exemple un truc sur Schopenhauer, un autre sur l'histoire, je ne sais pas moi, de l'Afrique du Sud, etc. Fait que je regarde ça puis après ça, je tombe dans les statuts d'humeur des gens puis je fais « Ouf, c'est plate ça. » Fait que je ferme tout de suite. Tu sais, j'ai comme essayé de me mettre une hygiène pour me calmer puis ça fait un an que je n'ai plus Facebook sur mon téléphone. Je ne garde que Messenger. Oui. C'est bien correct comme ça parce que ça devient trop difficile à gérer puis d'autant plus qu'on va le dire, Facebook s'est rendu une plateforme beaucoup plus âgée par rapport à Instagram, YouTube ou encore TikTok puis tu sais, sans donner le cliché du boomer qui pense que t'envoyer une saloperie, c'est juste de bonne guerre alors que plutôt, tu fais « Voyons non, pourquoi je me ramasse autant de marde? Oui. » des fois, c'est qu'il tourne, tu sais, écris sept romans dans ton ordi avant de publier un commentaire méchant. Moi, j'ai quasiment envie de leur dire ça. Si vous avez envie d'écrire, faites-le, écrivez pour vous puis envoyez-le à un éditeur mais laissez faire les gens que vous pensez qui ont besoin d'éducation sur les réseaux sociaux. Ça va juste miner une partie de l'estime personnelle de quelqu'un puis vous, qu'est-ce que ça va vous donner? Oui. Sincèrement. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'affaire que je dis beaucoup soit à toutes les gens du milieu quand on se met à parler de ça. Je fais, cette personne-là, après qu'elle a écrit ça, je ne pense pas qu'elle s'attend à une réponse puis elle pense. Tu sais, mettons, je peux être un soir un souper à faire, tu viens de me rappeler du commentaire. Je pense, c'est sûr que lui, il ne pense pas à moi pendant son souper puis pendant qu'il écoute son autre émission ou qu'il commente une autre affaire. Fait que je fais, il ne faut pas trop mettre d'énergie là-dessus. Fait que bref. Oui, mais d'un autre côté, tu sais, il y a des gens qui se définissent dans la confrontation. Oui. C'est bien difficile parce que plus tu vieillis, plus tu te rends compte, tu te dis, ah, les gens sont heureux, les gens sont positifs, les gens veulent nous aider. Tu fais, ben non. Tu as des gens qui ne veulent pas être en bon terme puis ne pas être en bon terme, c'est le moteur en eux. Puis tu sais, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est simplement couper ces gens-là de ta vie puis te faire, ça n'arrivera pas. Si je garde la bonne vieille métaphore de Pierre Hébert là-dessus qui fait, parce que c'est aussi bon dans un cercle d'amis, il fait, il dit, moi j'ai tant de plantes, j'ai ça d'eau, je vais choisir quelles plantes reçoivent de l'eau, c'est eux autres que je veux garder, c'est eux autres qui ne m'apportent. Mon cactus qui me pique tout le temps, moi peut-être pas il en donne, tu sais, puis je l'ai vu de même aussi, soit dans un entourage, tu sais, parce que dans le milieu de l'humour, veut, veut pas, puis je l'ai appris drôlement en lisant justement un peu sur la psychologie si tu te compares toujours, c'est dur d'être arrivé avec ces gens-là parce que t'es toujours, fait, je le vois aussi à l'opposé de monde qui se compare soit à moi ou du moins, quand ils te parlent, c'est toujours pour, ah, je vais-tu avoir un truc ou je vais-tu aller à ton podcast ou je sais, c'est jamais pour, hey, ça va-tu bien la vie, c'est donc bien cool, comment ça va, mettons, ta partie de pêche, c'est toujours, hey, qu'est-ce qui se passe, t'as eu telle audition puis comment ça s'est passé, tu sais quoi, maintenant ces gens-là t'es écartes puis tu gardes qui t'amène du bien, c'est la même chose avec les médias sociaux, je pense. Oui, 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 mais on s'entend que, moi je préfère avoir du monde que des médias sociaux. Oui, 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 100%, 100% d'accord. Hey, tout ça part du premier deuil, hein? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on va, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré sans que ça soit obligé d'être un mot d'église, mais je me doute que ça peut être... Ah, ben il y en a deux, c'est merde puis tabarnak. Ah, merde, j'aime ça, t'es le premier qui dit merde. Ah oui, merde. Ben, il faut que je fasse gaffe parce que mes enfants, des fois, le reproduisent parce que je m'en rends pas compte. Merde! Un petit merde bien senti, là. C'est toujours... Je suis toujours efficace. Puis c'est pas un mot d'église, surtout, parce que j'aime pas ça jurer dans un... de jurer de religion parce que ça n'a aucune importance. Tu sais, on dit souvent que les sacres représentent la chose taboue. Oui. Puis la merde, on s'entend que c'est un peu tabou, parce que tu veux pas de l'avoir empêché ou en recevoir, là. Mais tabernacle, je m'en fous, là, de ce tabernacle. C'est juste que c'est par... c'est par reproduction. Mais tu sais, la séquence que j'adore pour expliquer le sacre québécois, c'est dans Bon Cup, Bad Cup. Tu sais, quand le personnage de Patrick Huard, il explique que ça peut être un nom commun, un nom propre, ça peut être aussi un qualificatif, ça peut être un verbe, m'a t'en call ici une. Ça, cette séquence-là, je la trouve magnifique pour expliquer l'espèce de tréfonds d'où vient le sacre. Parce que c'est surtout une espèce de... c'est une incarnation verbale de l'écœurement que t'as. Puis les gens qui disent « Ah, purée! » Non, pas purée, tabarnacle, astille, crisse, merde. Un sacre a une fonction, mais les gens qui sacrent à qui mieux mieux amenuisent ou réduisent la portée. Puis autant je trouve ça drôle parfois quand t'en lâches un, autant quand c'est systématiquement des mots d'église ou des jurons, tu fais « Non, ça n'a plus d'intérêt. » C'est comme si tous les matins, tu dis « Ok, poutine pour tout le monde! » Tu fais « Hey, cool! » le premier soir, le premier matin. Deuxième, poutine pour tout le monde. Ouais. On se lasse. Fait que c'est pour ça puis tu sais, dans le milieu de l'humour, il y en a beaucoup qui s'assoient là-dessus pour faire semblant ou avoir l'impression qu'il y a une transgression. C'est le plaisir de la transgression du sacre mais qui est utilisé systématiquement le rend tout à fait normal puis qui enlève son pouvoir. Bien, surtout en humour, beaucoup, dans les débuts du moins, je pense, utilisant un béquet verbal aussi, tu sais, tu ponctes-tu avec un sti ou un tabarnak à la fin puis tu fais « Oui, mais là, ta blague n'était pas si bonne s'il faut que tu sois comme un peu vulgaire à la fin. Tu sais, mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est des… Tu sais, mettons, moi, je dis beaucoup « verra cul ». Tu sais, je vais chercher genre une espèce de… C'est pas un sac mais ça vient quand même fort. J'ai un dictionnaire des jurons, il faudrait juste te le trouver parce qu'il faudrait remettre de l'avant certains jurons. Écoute, j'en ai un ici. Où est-ce qu'il y a? Non, là, tu vois, j'ai mon dictionnaire analogique. Non, ça ne marche pas. Je vais te le retrouver mais puis on s'amusera à remettre de l'avant certains jurons. Un bon juron bien placé ou une belle expression sortie de nulle part. J'aime ça. C'est ça que j'aime. Tu sais, mettons, je prends exemple mon bon ami Sam Breton, il est capable des fois de sortir une affaire. Oui, c'est son sirop de printemps. Sirop de printemps où on va sortir les rats du bateau. Moi, sortir les rats du bateau, j'ai fait « Ah, quelle belle expression! Tu parles de quelqu'un de pas fin ou des… Ah, je trouve ça bon. Je trouve qu'il est capable justement… Mais c'est ça, tu sais, il vient de la rive sud de Québec. Il y a, tu sais, même chose pour Ève Côté. Ève Côté qui est, tu sais, gaspésienne, elle va te dire, tu sais, moi, la première fois que je l'ai entendue, elle a, tu sais, pour dire qu'elle avait chaud entre les fesses, elle dit « J'ai la raie du cul baignante. » Hé, moi, ça, là, je sais, tu vois, mais j'ai vu tes yeux. Ah oui, j'ai fait « Quelle belle façon d'amener, pas ce sujet-là, mais l'expression, d'expliquer qu'elle est stressée, j'ai trouvé ça, j'adore les expressions. » ce que j'aime bien dans l'humour, c'est que tu ne dis pas la chose, mais tout le monde le dit à ta place. Ouais. C'est plus fort encore parce que c'est comme un peu, tu as deux choix, tu sais, les filles qui s'habillent, qui arrivent tout nu quelque part, puis les filles qui arrivent avec des choses extrêmement échancrées. Quand tu suggères la sexualité, c'est plus attirant que la sexualité elle-même. Ça, c'est beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus, puis en humour, de la même manière, si tu fais tout ton build-up, puis tu ne le dis jamais, les gens le disent à ta place, c'est encore mieux. Ça, ça demande un talent d'écriture extrêmement fort, puis non pas une improvisation brute, quoi qu'il y en ait qui sont capables de le faire. Mais tu sais, pour les expressions, tu parlais de ça, moi, il y a une série que j'adore, c'est « Caamelottes » en France, puis d'ailleurs, le film vient de sortir que je suis allé voir qui est magnifique, puis ses expressions qui sont les siennes, inspirées beaucoup de Bertrand Blier, puis du cinéma des années 70, un peu 60 aussi, un peu. Écoute, c'est hallucinant ce qu'ils utilisent quand même comme expression. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir, je vous y invite. Surtout que tout est gratuit sur YouTube maintenant, les sept saisons de « Caamelottes », c'était… Oui, oui, c'était en quelle année? Parce que, il me semble, quand je travaillais comme ergo-phérapeute, quelle année? Début des années 2000. Ah, c'est ça, parce que moi, j'ai commencé en 2007 comme ergo, puis je travaillais avec deux Françaises, puis justement, ils tripaient là-dessus, puis il y avait les DVD de « Caamelottes ». Ah oui, oui, oui. Tellement bon. Métier que tu aurais détesté faire, Laurent? Bien, je ne pense pas que j'aurais détesté faire quoi que ce soit, parce que, tu sais, il n'y a pas de saumétier, puis je pense toujours que c'est niaiseux de penser qu'il y a des hiérarchies de métiers. Oui. Je trouve toujours mon bonheur partout, puis même quand tu fais un métier qu'on pourrait croire avilissant, c'est-à-dire qui détruit ton identité, tu trouves ton bonheur ailleurs. Puis j'ai toujours de la difficulté avec l'idée du métier qui définit ce que tu fais. Parce que, tu sais, quand on voit quelqu'un pour la première fois, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu as entendu, c'est quoi ta job? Mais il y a bien du monde pour qui la job, ce n'est pas ce qui les définit dans la vie. C'est par obligation de gagner de l'argent qui font ça. Fait que je ne sais pas. Tu sais, ah oui, sinon j'avais rajouté, j'avais pensé à un truc parce que j'arrivais le questionnaire après Pivot, j'avais fait mes recherches avant. Je te dirais moine copiste, mais ça, c'est un métier qui n'existe plus. C'est quoi? Avant qu'il y ait l'imprimerie, tous les livres qu'il y a en arrière de moi, ceux derrière toi, il y avait des moines qui recopiaient à la main tous les livres. Sauf que, je te dis ça, mais encore une fois, quand je te dis que tu peux toujours trouver ton bonheur ailleurs, les moines copistes qui reproduisaient certains textes sacrés, des fois, ils dessinaient dans les marges, mais ils dessinaient des trucs super drôles. Donc, une fois, j'avais trouvé un dessin d'une femme qui arrive avec un panier puis qui cueille des pénis et des testicules dans des arbres. C'est tellement hot, je me suis dit, il faut que je fasse une capsule là-dessus. Je l'ai faite, la capsule, et sur YouTube, puis d'ailleurs, j'ai demandé à Émilie de faire des voix où on fait une mise en scène d'une dame qui va cueillir des pénis, elle rencontre un gars, puis finalement, le gars, il est sur un pénis géant. C'est un bon délire, là. Mais tu vois, le problème, c'est que la vidéo a été classée 18 ans et plus sur YouTube, donc il faut être présenté des grades d'adulte pour être capable de l'avoir. Fait que tu sais, je te dis, il y a toujours manière de trouver son bonheur quelque part. Je t'ai skippé une question en plus, je t'allais trop vite, parce que c'est homme ou femme sur un billet de banque, qui est-ce que tu choisis? Si demain matin, on imprime un nouveau billet de banque, qu'est-ce que Laurent Turcot met sur ce billet-là? Absolument rien. Non, 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 je trouve que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est que ça met de l'avant certaines valeurs qui sont surannées, dépassées, et puis n'importe quel personnage historique, homme, femme, va toujours avoir des choses à se reprocher. Il va toujours avoir, non pas un cadavre dans le placard, mais des choses qui le rendent moins digne de l'image qu'on veut projeter sur elle ou sur lui. On construit des hommes et des femmes plus grands que nature, puis quand on s'intéresse à eux, on se dit, ouais, mais il était zoophile, ouais, mais il gardait des, je ne sais pas moi, des chats morts dans son sous-sol. Je trouve que c'est complètement inutile de mythifier des gens. Je trouve que ça donne une image faussée de ce qu'est la vie. Moi, je suis un grand, encore, je vais te citer Serge parce que, bon, c'est arrivé cet été, ça mord. Tu sais, Serge aimait beaucoup le territoire. Il disait qu'il était une sorte de nationaliste du territoire, puis je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais un cèdre, un lac, tu sais, ce n'est pas pour rien qu'au Québec, les noms de rues les plus populaires, c'est des noms d'arbres. Ce n'est pas des noms de personnages, hommes ou femmes. Puis plus encore, ça crée une espèce de différent. En plus, je te dirais, Johnny McDonald, dont je suis loin d'être fan, enlevez-moi ça. Oui, oui, oui. Sérieusement. Avec cette question-là, il y a une couple de personnes qui m'avaient envoyé un screenshot, une capture d'écran de tel billet, voici, tu sais, comme esclavagisme, tu sais, je ne voulais pas que les Asiatiques rentrent au pays, bla, bla, bla. Puis là, chacun avait des affaires inacceptables, je fais, il faudrait changer tous les billets, tu as raison, mettre des choses... Mais tu sais, le problème, c'est ça, c'est que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire d'histoire, c'est une affaire de mémoire. Oui. En fait, l'histoire, c'est une recherche scientifique qui vise à déterminer les faits, point final. La mémoire, c'est ce dont on veut se rappeler pour bâtir une société. Fait que si on se dit que ce n'est plus acceptable d'avoir une rue du nom d'Amherst, c'est correct, on a le droit. On n'est pas en train de javeliser ou d'effacer l'histoire. On est en train de dire que ce gars-là, les valeurs qu'il portait, n'incarnent plus ce qu'on veut construire comme société. That's it. Fait que je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout enlever les noms de rue puis que ça soit tout des cèdres, des boulots, des mêlaces, des affaires comme ça. Non, non, non. Mais je dis juste que pour les billets de banque, selon moi, ça serait plus simple. Puis c'est correct aussi. Mais tu sais, qui suis-je pour déterminer qu'il faut qu'au Canada il y ait absolument telle personne ou telle autre? Je ne suis qu'un citoyen parmi tant d'autres. L'historien en moi va te dire qu'il retire, qu'il détruise la statue de Johnny McDonald. C'est correct. Ils ont le droit. Ils font l'histoire en arrachant un lieu de mémoire. En revanche, l'histoire de Johnny McDonald, elle existe. Moi, mon but, c'est d'essayer de la comprendre, pas de la juger. Oui, c'est vrai. Les pensionnats autochtones, il y en est coupable. Oui, il a dit des choses ignobles sur les Canadiens français, les Québécois. Oui, il est coupable aussi de l'affaire de Louis Riel. Mais mon but, ce n'est pas de le juger, c'est d'étaler les faits. Puis si tu arrives à faire ça, c'est la distance critique puis l'espèce de décentrement. C'est ça le problème. Des fois, quand les gens regardent l'histoire, ils arrivent pour juger les gens du passé à l'aune des valeurs d'aujourd'hui. C'est problématique. Puis ce n'est pas ça de l'histoire. Moi, si j'arrive avec ça, je ne suis pas un historien. Ma job, carrément, c'est faire une job d'esprit critique. Tu sais, tu citais Willem Ting, tu peux prendre n'importe quel livre d'histoire puis devenir historien si tu veux. Mais moi, ce n'est pas ça que j'apprends à mes étudiants. Les dates, allez sur Wikipédia, vous allez en avoir des dates. Ouvrez un livre, vous allez en avoir des dates. Mais moi, ce que je vais vous apprendre, c'est penser. Pensez en historien ou en historienne pour essayer de défaire ces a priori qu'on vous dit être la vérité. Je peux arriver avec une méthode très, très, très critique. Tu sais, pour te donner une idée puis après, j'arrête avec ça. Non, non, c'est tellement intéressant. Tu as mon verre des Beatles ici, OK? Supposons que la lumière ici est complètement fermée. Je ferme toutes les lumières puis je ne fais qu'un spot dessus, OK? Là, tu vas dire « Ah, bien, c'est une photo de George Harrison. » Oui. J'enlève un deuxième spot. Là, tu vas dire « Oh, c'est un verre. » Tu vas dire « Bien non, c'est un verre de George Harrison. » J'ouvre une autre lumière par en arrière, tu dis « C'est un verre sur George Harrison écrit « The Beatles » en arrière avec de l'eau dedans puis sa signature. » Tu sais, les éclairages, c'est les sources. Par exemple, les mémoires de quelqu'un, les journaux de l'époque, l'archéologie. Fait que plus tu vas avoir d'éclairages, plus tu vas être capable de décrire l'objet. Mais quand tu as juste un éclairage, tu dis « D'après ça, voici ce qu'on voit. » Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, je peux vous dire ce que disent les traces du passé. Fait que c'est ça être historien. Fait que les gens qui disent « Oh, je suis historien amateur. » Non, tu as lu un livre d'histoire puis tu racontes l'histoire que tu as lu dans le livre. Point final. Ce n'est pas ça être un historien. Il faut que tu sois capable de penser comme un intellectuel, pas pour déconstruire ton sujet, mais savoir les limites de l'interprétation que tu peux avoir. Fait que c'est ça qu'on apprend aux étudiants puis c'est ça, selon moi, qu'on ne voit pas sur l'espace public. Puis je pense que tout le monde est capable de le comprendre tout simplement. Moi, je pense là-dedans que tu aurais dû être prof à mon école quand je te comprends. On dirait, je t'écoute puis je dis « Oh mon Dieu, mais c'est tellement intéressant. » Puis en même temps, je ne vais pas te mentir parce que j'ai un bon TDAH. Je me suis dit « Hey, mais quel bon numéro d'humour ce serait de mettre un sujet mais que finalement, je le compte d'une façon puis le monde est d'accord. Mais attendez, si on le compte de même. » c'est Quentin Tarantino. C'est exactement la même chose. Tu vois un événement mais de différents personnages puis tu vois « Oh! » Ce n'est pas la même chose. Mais il y a une série qui est parfaite là-dessus, c'est The Affair. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non. C'est un épisode qui est divisé en deux. La première, c'est que tu vois toute la version du gars puis la moitié de l'autre épisode, c'est toute la version de la fille. La première version, il regarde la fille ultra sexy, des seins, des affaires, des jambes. L'autre version, quand c'est la fille, elle se voit toute tout croche, un cardigan pas belle, pas maquillée. Puis tu vois finalement que les deux, leur perception de l'autre est complètement différente parce que tu jettes sur l'autre tes propres fantasmes qui traversent ou au moins qui transforment la réalité. Puis c'est ça la grande idée. Puis tu sais, si j'ai une autre histoire à te raconter pour expliquer à quel point c'est complexe l'histoire, prenons ton histoire à toi, celle de toi puis Anne-Élisabeth. Supposons que vous venez de vous rencontrer, ça fait une semaine. T'es avec ta gang d'humoristes puis là ils te disent « Hey, comment vous vous êtes rencontrés toi puis Anne-Élisabeth? » L'histoire va durer trois heures. Il va y avoir du détail, des affaires. On est allé là, il a pris ça, il a vu tel livre, j'ai aimé ça, je l'embrassé, je me suis reculé. Raconte la même histoire un an plus tard. C'est rendu une histoire de cinq minutes. Oh oui. Raconte la même histoire dix ans plus tard quand vous vous êtes laissé. Ça va aller de même. Pourtant, c'est les mêmes faits. Qu'est-ce qui fait que le regard est différent? Bien, c'est que t'as vécu des choses dans un moment complètement différent. C'est quoi le rapport avec l'histoire? Si je te fais l'histoire de la Révolution française aujourd'hui en France, les gens vont dire « C'est ce qu'on était en train de vivre avec les Gilets jaunes. » C'est ça, c'est la même affaire. Ils font le parallèle puis ils veulent avoir le passé en fonction de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Fait que ton histoire d'amour puis le passé, c'est le même rapport émotionnel dont ma fonction en moi, c'est de dire « C'est pas l'émotion qu'il faut primer, c'est qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. » Moi, dans ton cas, je vais dire « Ça a été quand le jour que vous vous êtes rencontrés? Où est-ce que vous êtes allés? Qui a embrassé en premier? » Ça, c'est des faits. Puis après ça, on peut broder. Mais ça reste fondamentalement la même enquête historique. Tu m'as fait penser à un truc parce que quand je faisais mes montées de lait cet été, j'ai réécouté le film « Forest Gump » qui était dans ma tête. C'était mon film préféré. Puis là, je fais « Hey, je l'ai donc bien Jenny. Elle est donc bien profiteuse. Puis ça n'a pas de bon sens. Elle revient juste quand il est milliardaire. Puis il fait un enfant, mais elle le marie pour mourir puis il laisser. » Puis là, j'étais vraiment fâché. Vraiment, vraiment fâché. Puis je commence à écrire là-dessus puis en faisant un peu la joke de monter de lait où je pète un plomb. Je dis « Hey, je m'a checké pour voir si je suis tout seul à être fâché contre elle. » Puis là, je regarde ça puis là, il y a du monde. Laïs, ils disent « C'est probablement la plus grande vilaine de tous les films. » Non, voyons. Non, le monde vient. Puis là, un moment donné, je tombe sur un article qui n'est pas tant lu. Tu sais, puis je vais lire puis cette personne-là a toute changé ma perception parce qu'elle fait « Nous, on revoit le film de la vision de Forrest Gump, de son histoire, de ses lettres puis il aime donc bien puis c'est les deux doigts de la main. » Mais il dit « Si tu regardes l'histoire de sa vision à elle, elle ne veut pas être avec lui parce qu'elle veut le protéger d'elle-même. » Puis là, tu fais « Oh, mon Dieu. » Là, ah oui, c'est vrai, elle, elle est en dedans d'elle. Puis après ça, tu te rappelles « Ah oui, elle a vécu de l'abus physique puis sexuel quand elle était enfant. Encore là, ça change la perception des hommes. » Et là, l'article finissait en faisant « Tout le long, le lieutenant Dan le traite comme une marde. Mais on s'entorche parce que c'est son lieutenant puis finalement, à la fin, ils travaillent ensemble. » Mais c'est vrai que si tu fais « Pourquoi le lieutenant Dan, on ne l'aïe pas pour mourir dans le film puis qu'on le trouve drôle sur le bateau ? » Mais en bout de ligne, « Tout le long, il diminue puis il l'envoie chier. » Là, j'ai relouvé ça puis j'ai fait « J'ai trouvé ça vraiment bon de faire « Hey, arrêtons de regarder juste la perception d'une personne selon ce qu'on a vu. » Mais c'est ça, c'est le décentrement arrive à te décentrer. C'est ça qui arrive. C'est ça de la difficulté qu'on a, c'est-à-dire ta perception décentre-toi, mets-toi à la place des autres. Tu sais, quand on dit « Il faut apprendre à être empathique. » On l'apprend à nos enfants, mets-toi à la place des autres. Tabarnak, on n'est même pas capable de le faire nous-mêmes. On essaie d'expliquer à nos enfants la société de demain qu'on n'est même pas capable de placer nous-mêmes dans notre quotidien. Puis ça, ça va. Mais tu regarderas, il y a une série sur Netflix qui est lancée, les grands films de notre enfance puis ils racontent pendant 50 minutes toute l'histoire de Forrest Gump. J'ai vu hier la pochette. C'est bon, hein? Non, mais ça disait Forrest Gump, Retour vers le futur, Pretty Woman, puis je ne me rappelle pas c'est quoi le quatrième film. Il y a Dirty Dancing aussi, il y a Ghostbusters, je pense. En tout cas, sur la pochette, je sais qu'il y a quatre films, il y en a trois que c'est des films que moi, c'est mes films de tous les temps. Mais tu vois, moi j'aimerais ça faire cette affaire-là, mais pour les films québécois. Je ferais par exemple sur l'histoire de Cruising Bar, l'histoire de Digné-Dogne, puis là, tu as Claude Meunier qui raconte la scène du site de Corneille, comment ils ont monté ça, etc. La joke, Louis Saillat qui arrive là-dedans, tout est là. Ah oui, Elvis Gratton, oui, c'est vrai, l'histoire de... Les grands films du Québec, puis même celui avec Luc Picard sur Les Patriotes, tu sais, qui n'a pas réussi à avoir son film. C'est-tu octobre? Non, c'était le 18 février 1839, si je me souviens bien, on le dit 7, en tout cas février 1839 avec Le Chevalier de Lorimier, puis il était passé par le crowdfunding avant qu'on appelle ça le crowdfunding, puis moi je me souviens, j'avais envoyé de l'argent, puis en échange de quoi, j'avais eu la pièce, ou plutôt le script, relié, j'ai perdu malheureusement. Mais tu vois, parce que ma copine pendant la pandémie, elle m'a fait... Mais c'est ça le titre, Octobre, je pense. Non, 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 c'est un autre film. Ça, c'est un autre film, Octobre avec Luc Picard dedans, c'est ça le titre du film? Non, attends. Il y a un autre film avec lui. Juste, je le tape en ce moment, pour vérifier, je suis désolé, je ne suis pas avec vous. 15 février 1839, film québécois sorti en 2001. Oui, mais ça, il a fait un autre film par rapport à ce que nous on parle. Oui, oui, sur la crise d'octobre. Exactement, puis ça, on l'a écouté, puis avec Pierre Laporte qui capture, puis tout ça, puis elle m'a fait écouter ça, puis je trouvais ça tellement intéressant, puis tu vois, j'ai fait, ah, c'est ce genre de film que jamais seul, j'aurais fait, ah, je vais écouter ça, puis j'invite les gens, c'est vraiment... Ça fait partie, tristement, de notre culture, là, tu sais, c'est quand même... Oui, oui, ça fait partie de notre histoire, mais tu sais, l'histoire, il ne faut pas... Les gens qui pensent qu'on va étudier l'histoire juste pour se glorifier, ça fait que non. C'est comme, tu sais, le match des Canadiens, là, quand tu entends les hymnes nationaux, moi, je suis contre, c'est comme, enlevez ça, je ne suis plus capable, peut-être qu'il y a un rire. Puis tu sais, on trouvait des enfants, des pensionnats dans des cimetières, puis là, on entendait les hymnes canadiens qui disaient, ton histoire est une épopée des plus glorieux exploits. Mais je ne penserais pas, non. Oui, oui, oui. C'est comme, ce n'est pas l'occasion, puis tu sais, avant, c'était la gloire nationale, parce que bon, Pierre de Coubertin qui avait dit, le sport, c'est une manière pour les nations de se faire la guerre sans faire de mort. Oui, mais on n'est plus là, là, tu sais. Maintenant, c'est des athlètes millionnaires qui font de l'argent pidatite. Le rapport émotif, il est basé sur une histoire, certes, des glorieux, mais on s'entend que Sakoukoïvou n'a jamais parlé ben, ben français. Non. Il n'était pas ben intéressé par ce qui se passait, si ce n'est que, bien sûr, bon, quand il a été malade, on le sait. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans un réquisitoire. Mais bref, je ne peux pas croire. Ben, là, tu vois, on tombe dans des questions plus religieuses, mais que tu crois ou non, si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? En quoi j'aimerais revenir? Ah, du gazon. Oui. Oui, du gazon. Parce que moi, j'ai un petit lot de gazon minuscule, puis je l'alète quasiment. Oui. Je suis bien fier de mon gazon. Puis tu sais, moi, je viens de Sainte-Foy. Je vais à Montréal maintenant. Puis pour moi, c'est comme le symbole de l'espèce de port d'attache. Puis tu sais, j'ai une espèce de tondeuse à main, là, pas électrique du tout. Puis quand je tombe le gazon, j'ai comme toutes les effluves du gazon coupé qui me rappelle quand je vais au soccer les matins d'automne ou encore mon père qui va prendre sa bière, qui passe son barbecue avec son... Je ne sais pas. Il me dit qu'un gazon en banlieue va m'être bien heureux qu'on va prendre soin de moi. J'adore. Puis on poursuit avec les questions religieuses. Après ta mort, tu arrives au port du paradis? Saint-Pierre est là, il t'attend. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Je n'existe pas. Ou tu as deux pilules, la rouge puis la verte laquelle tu veux prendre. Ou tu sais, j'avais écrit parce que j'avais dit Dieu est un autre. Ceci n'est pas un Dieu. Mais sinon... Ben non, mais je crois pas à ça. Je suis bien plate. Le paradis est une création de l'homme pour lui donner une impression que sa mort va servir à quelque chose. Est-ce que, est-ce que, mettons, puis là, je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé toutes les vidéos, mais est-ce que, mettons, tu sais, d'où part la Bible? Je me dis, il y a toujours bien quelque chose, quelqu'un qui a écrit de quoi, qui, tu sais, là, ça se vend. Est-ce qu'on a dans l'histoire, qui a parti ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé le manuscrit? C'est une bonne question. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire des recherches. Ça m'intrigue tellement. Des fois, je me dis, mettons que c'est le pire racket de tous les temps. D'où c'est que ça a parti? Qui l'a écrit? Parce que, tu sais, des fois, je me demande, pourquoi on croit au Père Noël? Quelqu'un a conté une histoire quelque part, puis là, c'est mondial, puis toute la planète croit au Père Noël? Ben, en tout cas, croit à l'histoire de... Mais tu sais, c'est des rituels, c'est des contes aussi, c'est de la mythologie. C'est l'idée de... d'absolu qui te donne une transcendance, c'est-à-dire qui donne une raison d'exister, de passer au-dessus, puis surtout, c'est très... c'est une manière de sécuriser les peurs intrinsèques dans un monde que tu ne comprends pas, d'autant plus que quand tu es dans un monde irrationnel où tu as une espèce d'enchantement pour une nécessité, tu sais, quand je dis ça, c'est que tu es au 15e siècle en point, plein Moyen-Âge, je n'ai jamais fait de maths de ta vie, tu vois une comète passer. Qu'est-ce que tu fais? Bien, on dit que c'est un signe futur que Dieu nous envoie. Ça explique. Puis quand tu nommes les choses, c'est comme si ça rassurait. Puis la peur a été longtemps... C'est parce que je te dis ça, j'ai fait une vidéo sur la peur puis l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la science de la peur. Puis la peur a servi de terreau pour construire beaucoup des interprétations religieuses ou des fondements religieux. Mais tu regardes même la mythologie grecque, romaine, ça te permettait d'expliquer puis de comprendre ton monde. Quand tu comprends le monde autour de toi, tout d'un coup, tu as une espèce d'apaisement. Parce qu'on entend, si on se dit, regarde, tu meurs demain puis il ne se passe rien, c'est fini. commencent les questions de pourquoi je suis là, à quoi je chère. Est-ce que c'est bon que j'aille faire rire du monde dans une salle qui paye 40 pièces pour m'écouter ou est-ce que c'est correct que je fasse une vidéo sur YouTube? Tu sais, maintenant, quand plus rien n'a de sens, tout s'écroule. Oui. Puis le fait d'octroyer un sens à plus grand que soi, ça rassure. C'est comme ça que je le comprends. Je veux juste reprendre une affaire, c'est si jamais les gens veulent acheter des billets, ils sont vraiment à 30 $ et non à 40 $. Oui, mais je disais avec les taxes puis le popcorn puis le souper avant. Anyway, guillampineau.com, vous savez quoi faire. Bravo, bravo, bien plongé. Je le plong une fois. Parfait. Alors, on arrive à la question de ma mère et là, je cherche. OK, voilà. Cling. Ma mère qui dit Iceball. elle dit premièrement, j'adore son prénom parce que c'est le prénom de mon frère. Deuxièmement, je l'aime bien, il est un excellent vulgarisateur. Voici donc la question. Laurent, qui sont les cinq plus grands méchants de l'histoire? Et là, elle dit, ça peut être de l'histoire contemporaine ou encore l'histoire moderne, entre parenthèses, à part Trump. mais tu sais, c'est drôle ça parce que, tu sais, dans le cinéma américain, tu as toujours une gang, c'est les méchants. Parfait. Personne ne va rien dire contre eux autres. Un bon nazi, c'est toujours un bon méchant. Il n'y a jamais personne qui va dire quand même, les nazis étaient des gens ouverts, accessibles. Ils avaient certaines valeurs qu'ils doivent mettre de l'avant. Non, non, un nazi, c'est méchant. Indiana Jones nous l'a prouvé, là, tu es des nazis, c'est correct, ça se fait, ça se passe. Ça fait un bien bon show, surtout quand tu ouvres l'arche à la fin et ils font tout consommer en se liquéfiant. Bref, à voir absolument. Mais tu sais, les plus grands méchants de l'histoire, c'est toujours difficile ça, les plus, le moins, le top 5. C'est sûr qu'Hitler serait dedans. C'est facile, c'est facile. Mais il y a une affaire que tu dis, puis là, encore une fois, c'est de regarder l'éclairage qui vient de partout, mais je me souviens quand c'était à Halte, Actualité légèrement tordue. Oui. On parlait justement de, tu sais, moi j'avais pris une nouvelle insolite où un médecin disait qu'il allait être capable de faire une greffe d'une tête sur un autre corps puis la personne qui est handicapée. Puis tu sais, il n'y avait rien qui se tenait là-dedans, il n'y avait rien de la science qui baquait. Puis ça n'a pas été gardé pour la télé parce que je ne pense pas que ça se dit, mais reste que, tu sais, dans les guerres, les tortures qu'ils ont fait, il y a des trucs qui ont fait avancer la médecine parce que ça n'a complètement pas de bon sens. Oui, mais ce n'est pas éthique en même temps. C'est ça l'affaire, c'est que, c'est une question difficile parce que ça recoupe ce que je t'avais dit tout à l'heure. Quand tu parles des gens, tu les mets de l'avant. Puis ce qui m'avait marqué, moi, ma mère, qui a été une fan finie des Beatles, d'ailleurs, vous croyez que ça, et qui avait dit, qui nous avait raconté que John Lennon avait été assassiné, puis moi, j'avais dit, bien, par qui? Puis elle a dit, on ne dit pas son nom parce qu'il disait qu'il avait fait ça pour la reconnaissance. Oui. ma mère avait décrété à la maison ce que j'ai appris plus tard, ce qu'on appelle le droit d'oubliance. C'est-à-dire, tu as le devoir de mémoire. Il faut se rappeler la Shoah. Il faut se rappeler les différents génocides qu'il y a eu parce que, si on recommence les mêmes erreurs, on ne vaut rien. Le devoir de mémoire. Mais des fois, tu as le droit d'oubliance. Tu as le droit d'oublier certaines personnes dans ta vie parce que sinon, tu les traînes comme des poids ou encore de ces gens qui ont fait des cochonneries puis de les mettre de l'avant. C'est ce qu'ils veulent puis on ne veut pas ça. En l'occurrence, le meurtrier de John Lennon. Il ne faut pas se souvenir de son nom parce qu'il a fait ça pour le fame, comme dirait les jeunes aujourd'hui. Fait que, tu sais, les méchants absolus, c'est toujours difficile. Il faut que tu sois méchant de la naissance jusqu'à ta mort. Puis entre toi puis moi, c'est bien rare que quelqu'un qui a commis une atrocité dans sa vie a fait juste des atrocités dans sa vie. Oui. Mais tu sais, je t'ai dit ça malgré tout. Non, mais parce que là, tu as dit ça puis j'ai fait comme tout le long dans ma tête, je me suis dit « Ah, Voldemort, là, tu sais, qu'on ne dit pas Voldemort. » mais c'est un personnage imaginaire, ça. Tu sais, mais après ça, je me rappelle, tu sais, quand est arrivé, je commençais l'humour à ce moment-là, mais quand est arrivé le, je ne sais pas si je dis scandale ou en tout cas, tu sais, Lucas Rocco Magnata. complètement. Le monde était « Parlez-en pas, ne partagez pas la vidéo, ne partagez pas regarder ça, c'est ce qu'ils voulaient. » Puis là, arrive le documentaire puis le monde fait « Est-ce qu'il… » On dirait que vous faites exactement… C'est comme lui, je pense que c'était ça à la base que le monde voulait un droit d'oubliance. Je ne sais pas si je te parle autrement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, ce n'est pas neuf cette espèce de fétichisme du criminel. Tu sais, déjà au 18e siècle, tu avais une publication qu'on appelait « La bibliothèque bleue ». C'est-à-dire, c'est imprimé sur du mauvais papier qui était de couleur bleue et qu'on envoyait surtout dans les espaces populaires un peu en campagne. Puis ce qui marchait le mieux, c'était des récits de criminels. Tu sais, le allopolis de l'époque. Donc, tu as une espèce de voyeurisme qui encourage… Mais c'est aussi, encore une fois, c'est que tu fais « Hey, il s'en passe des affaires complètement fuckées ». Encore une fois, tu te définis contre quelque chose. Mais tu as des gens qui vont dire « Ces gens-là, les méchants, il faut absolument les exécuter, faire des exécutions publiques parce que l'exécution publique va donner un exemple, l'exemplification de la peine. Et si la peine est tellement extrême par rapport au crime qui a été commis, les gens vont dire « Je ne dois pas commettre ce crime-là, je vais y passer ». Sauf que tu as des gens qui tripaient voir des exécutions publiques. Les gens se faire ouvrir les chaires, se faire couler du plomb à l'intérieur, prendre un bâton, se rompre les membres, se faire écarteler, décapiter. Tu avais une espèce de voyeurisme de la souffrance humaine qui, elle aussi, n'est pas nécessairement bonne à mettre de l'avant. C'est un débat éthique. Puis, bien honnêtement, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas éthicien, mais je prendrais plutôt le point de vue d'un éthicien là-dessus plutôt que celui d'un historien. Tu sais, c'est la limite que je me fixe ici. Mais le seul que je peux te donner, je te dirais, c'est Hitler, Goebbels, Himmler, Göring, c'est toute la gang de joyeux nazis. Encore une fois, on se souviendra, peut-être que tu as vu le film de Producers, de Mel Brooks. C'est l'histoire d'un gars qui veut faire un spectacle, mais qui se planterait. Et il ramasserait l'argent de l'assurance comme ça. puis pour être sûr que le spectacle se plante, il monte un show qui s'appelle Springtime for Hitler. En gros, Hitler qui danse en tutu puis il dit c'est sûr, ça va se planter. Comble de malheur, ça marche. Fait que tout le monde tripe sur Hitler, Springtime for Hitler. Ils ont fait une adaptation, je ne sais plus si c'est avec Adam Sandler, mais le concept est génial. Tu sais, tu donnes au monde l'horrible, la chose la plus dégueulasse qu'ils ont dans leur esprit puis ils en veulent encore. Fait que c'est assez fou puis ça pose des problèmes moraux. Puis je ne dirais pas qu'il faut protéger le peuple contre soi-même, je trouve que c'est ignoble de dire ça, mais d'un autre côté, où est-ce que tu fais la commune mesure? On vous en montre un peu, mais avez-vous besoin de tout voir? Tu sais, je te dis ça parce que dernièrement, il y a un podcast que j'écoute que je trouve génial qui est fait par une fille à Toronto, c'est History of the 90s où est-ce qu'elle prend un événement des années 90 puis elle passe à travers. Puis dernièrement, c'était l'histoire les crimes qu'elle a commis en banlieue de Toronto, un peu partout, puis elle racontait qu'elle était journaliste et qu'elle a assisté au procès et qu'elle disait tous les gens qui ont assisté au procès, personne n'a raconté les sévices qu'elle a fait subir à ses victimes. Puis elle dit encore aujourd'hui, je ne le raconterai pas parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Puis claque, elle passe sur autre chose. Puis tu te dis, j'ai-tu vraiment besoin de savoir de manière très méticuleuse les douleurs, les tortures qu'elle a infligé à des filles considérant que la famille est encore vivante? Oui. Puis c'est là que tu te dis la posture morale de celui qui a le crachoir et doit toujours être réévaluée et toi-même, tu dois réévaluer ta posture par rapport à ce que tu veux dire, comment tu veux le dire et à qui tu t'adresses. Ça, c'est toujours la scène trinité que j'utilise. Non, mais ce n'est pas une joke. Quand je vais à la radio ou à la télé, c'est toujours qu'est-ce que je veux dire, à qui je veux le dire puis comment je veux le dire. Tu ne peux pas parler à tout le monde. C'est impossible. Si tu veux plaire à tout le monde, tu es sûr de plaire à personne. Mais si tu cibles certaines personnes puis si tu le dis dans un langage très simple, ça marche. Si j'arrive devant des recteurs d'université, je vais utiliser un langage un peu plus soutenu. Mais si j'arrive à télé, la même chose que je dirais ne va pas être par les mêmes canaux. Puis ça, par exemple, ça fait partie de notre, pas de notre mission, mais de notre devoir quand tu as un crachoir de faire attention à ce que tu dis. Hé, j'ai encore dérivé, je m'excuse. Ben non, ben non, ben non, j'adore tellement ça. Je dis comme, je ne veux pas te couper. Fait que je dis, OK, puis qu'il arrive la fin, je dis, ben merci de ce partage-là. Mais tout est pertinent, tout est très bon. Ma mère va capoter sa réponse. On est rendu au rafale. Oui, oui, oui. Là, ça veut dire Laurent, deux mots. Non, 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 mais pareil. Puis là, on t'a fait des rafales qui sont impossibles à expliquer en deux mots. Il n'y a aucun stress. C'est vraiment juste pour toi. Je me dis, si ton enfant sort de l'école ou de la garderie ou de le canjo, je ne sais pas. Moi, j'adore ça en ce moment puis les gens vont triper au bout. Donc, question rafale, je mets beaucoup de... Je remets beaucoup de gloire à Yann Bilodeau qui m'a aidé pour ces questions-là. Il n'est pas là aujourd'hui. D'habitude, il est là puis je ris un peu de lui, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, question rafale. La première guerre ou la deuxième guerre mondiale? La première. La première parce qu'on est dans une guerre de la fin du 19e siècle puis il n'y a pas la tentative d'annihiler un peuple complètement. Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Voyons, voyons, voyons. Je suis né à l'époque de Star Wars. Star Trek, j'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus, mais ça m'a un petit peu étranger bien honnêtement. Star Wars, solide, solide. Et là, on parle de... Je pensais que c'est juste un ouf, je n'avais pas remarqué que tu étais en train de lutter des personnages. Tu sais qu'on cherche toujours... C'est quoi le teaser qu'on va mettre? Je sais que tu vas prendre ça. Tout le long, c'est vraiment pertinent, mais voici ce que j'ai retenu. Mais tu sais, c'est un truc qui m'a fait capoter parce que j'ai fait une histoire de Star Wars. J'ai capoté quand j'ai su que Han Solo, le personnage de Han Solo, by the way, he shot first. Han Solo, son nom est un dérivé ou serait un dérivé de Lancelot du lac. Ah! Le chevalier solitaire qui essaie de se taper guenievre, en l'occurrence, ici, la princesse Leia. Il y a tellement d'affaires là-dedans, là. Ah non, non, non. Star Wars. Lancelot, Lancelot, le chevalier du lac, ce n'est pas Lancelot, le chevalier de la charrette, là. Non, ça, c'est Perceval, le chevalier de la charrette. Parce que ça, c'est un livre qui avait été mandatoire quand j'étais... Obligatoire, oui. Oui, exactement. Mandatoire, c'est un mot que j'ai... Mandatory, c'est en anglais, je pense. Oui, c'est ça. Mais j'en ai fait pas mal d'anglicismes, donc. Les gens prennent plaisir à me rappeler systématiquement les anglicismes que je fais. Et surtout les Français qui me rappellent à quel point je fais beaucoup d'erreurs, je parle mal. Et c'est vraiment singulier. Mon Dieu, c'est un mot. Depuis le début, j'adapte mon français parce que je trouve que tu t'exprimes parfaitement. Ben non, mais moi, ma mère est française, donc moi, j'ai passé la moitié de mes étés en France. Donc des fois, je pointe, mais c'est malgré moi. C'est juste ça. Puis j'essaie de faire attention quand même. Mais bref, on prendra 4-5 verres, puis après, tu vas voir, mon fidéen va revenir. Le prochain, parce que je sais qu'il y a eu des capsules sur les deux, donc j'aimerais savoir Mario Lemieux ou Wayne Gretzky. Mario Lemieux. Hein? Ben solide! Hé, déjà, OK, je suis désolé, il y a sûrement des conservateurs dans votre gang, mais quand Wayne Gretzky a appuyé Stephen Harper, déjà, il partait avec deux prises, il a eu la troisième. Puis en plus, Wayne, il s'est fait vendre. Mario Lemieux, il est resté à Pittsburgh tout le long, il a racheté les pingouins, il a aidé Sidney Crosby, Mario Lemieux, all the way. Un de mes rêves, c'est de le rencontrer. Oui. Puis j'ai essayé, je suis passé par toute la section des sports à Radio-Can, j'ai écrit à tous mes contacts, puis celui qui le connaissait très bien m'a dit, ouais, Mario, il parle pas beaucoup. Et pourtant, j'aimerais ça. Non, mais c'est vrai que je le trouve impressionnant puis qu'il est allé aux Olympiques quand même plus âgé puis il avait comme jamais l'air rapide, mais il réussit quand même à devancer le monde. Il savait comment utiliser mon corps. Il était tout droit, tout le monde était baissé, lui était droit, il avait pas l'air de rien faire puis paf! Ouais, il avait des mains, il avait des très bonnes mains. Un vaccin ou une saignée? Un vaccin? La Grèce antique ou la Rome antique? Oh, très bonne question, ça. En gros, est-ce que tu préfères aller te battre dans la Légion ou t'es plus, Alexandre, à avoir des tendances vers les deux sexes? C'est ça? Tu sais, le faux débat que je crée. Je vais te dire, je l'avais pas vu si profond que ça, mais je comprends. C'est sûr que quand tu parles de grec, c'est toujours dans la profondeur, sans faire de jeu de mots. Moi, je dirais pour la Rome antique, bien honnêtement. Parce que j'ai un ami, Pierre-Luc Brisson, qui est un romaniste fini, qui est un grand fan de Tite Livre et de Cicéron, qui m'en parle, elle m'a rincé les oreilles. Mais oui, je pense que la Rome antique, je suis très admiratif quand même. Parfait. Moyen-Âge ou renaissance? Oh, renaissance, renaissance, renaissance à fond. Mais j'aime pas le terme renaissance. Excuse-moi, Moyen-Âge. On dit plus époque médiévale, mais moi, juste la renaissance puis la renaissance italienne à Florence, à l'époque de Laurent le Magnifique. Avec Léonard de Vinci, Michel-Ange, Donatello puis toutes les Ninja Tortues. Yes! Oh, la prochaine, je l'aime beaucoup. Chronique d'un coeur vintage, le livre ou la pièce? Bien, la pièce, parce que c'est grâce à ça que je l'ai rencontré. Ah! Tu vois, Spotlight qui explique une affaire. Oui, c'est grâce à une amie très proche qui m'avait dit, il me semble que t'irais bien avec elle. Tu vois, cette histoire-là, il y a trois ans, était tellement longue puis plus ça avance, plus... Non, 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 elle est très longue, c'est juste que là, on est devant du monde puis c'est mon jardin secret. J'adore. L'histoire mondiale ou l'histoire du Québec et du Canada? L'histoire du Québec et du Canada parce que ça me permet de faire de l'histoire mondiale après. Parfait. L'histoire de l'Égypte ou l'histoire de la Chine? L'histoire de l'Égypte. Vraiment. Puis de la mythologie égyptienne que j'adore. Journée au musée ou journée à un match sportif? À un match sportif direct. Ah non, mais j'ai honte de dire ce que je vais te dire, je m'ennuie dans des musées. Oui? Oui. Puis des fois, je préfère avoir une toile sur Google Art que d'aller dans un musée. Je trouve que la muséographie des fois est un peu vieillotte. Mais j'y vais avec mes enfants parce qu'il faut. Mais moi, un match sportif, oublie ça, je deviens fou. Mais tu sais que j'ai écrit un livre de 700 pages sur l'histoire du sport. Fait que moi, le sport, c'est un sujet de recherche. Puis tu me perds. Moi, je suis un fan fini de soccer. C'est vrai? Ah non, mais moi, je suis fan. Là, tout le monde va te dire, tu es vraiment, tu manges à la main des gens faciles, mais je suis un grand fan du Paris Saint-Germain. Mais avant qu'ils aient tous les joueurs, à l'époque où on était milieu de tableau, fin de tableau, puis tu sais, on achetait toutes les France Football, toutes les équipes, mais les vieux là-dessus, il y a 20 ans, puis on se faisait de la lecture dans la maison de campagne en France. Puis il y a une section que j'adorais dans France Football, c'était « Que sont-ils devenus? » Tu sais, l'ancien attaquant de Ligue 1 qui plantait plein de buts, alors il tient un bar tabac à Bar-le-Duc, qu'il reçoit tous ses copains un vendredi soir, ils se font une bonne bouffe, ils sont heureux. Je trouve ça beau. Tu sais, de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, là, les gens sportifs. Moi, j'aimerais ça savoir qui est devenu Peter Stachny, qui est devenu Michel Goulet, Shane Corson, Mike Keane, que font-ils, où sont-ils? Shane Corson! Oui! Shane Corson! Moi, j'avais le poster de Ross Cardinal dans ma chambre. Non, avec le pad, la coupe longueuil! La coupe longueuil frisotée, j'étais un fan. Je crois que c'était le 22, Ross Cardinal. Hé, ça, je saurais pas te dire. Nous autres, c'est Valérie Kamensky, aussi, dit la toupie. Stéphane Fizet, Jocelyn Thibault. Stéphane Richer, moi, Stéphane Richer, je l'avais vu dans un match de baseball amical dans lequel il démontrait une compétitivité très élevée malgré qu'il y avait une saison de hockey qui s'en amenait. T'es comme, non, moi, j'y vais pour le baseball, mon slide au premier s'il faut. J'ai beaucoup de respect pour ça. Oui, oui, oui. Ah, ben, j'adore ça. D'ailleurs, je le dis ici, je te le dis à toi, moi, j'ai une émission de télé qui m'a fait tellement de bien en temps de pandémie qui est sur Apple Plus. Oui! Ted Lasso! Merci! Merci! Hé, je parle de ça autour de moi, ils font... Hey, mais Jason Sudeikis là-dedans est débile. Mais tout le monde est débile. Son assiste, son coach, son assiste, Roy Keane! Il est bon, tout est bon, tout est bien, c'est feel good, puis la saison 2 a commencé et j'étais, ah, c'est moins, mais il réussit tout le temps à venir me chercher pareil. Il est bon, il est bon. Ah non, tout ça est bon. Mais tu sais, c'est parti d'une joke au départ qu'il faisait Jason Sudeikis, puis après ça, ils ont twisté ça en série. Hey, que c'est bon, lancez-vous là-dessus, là, vraiment. Juste pour donner le pitch quand même, pour que les gens s'y intéressent, c'est qu'il prend une équipe de soccer, qu'on appelle le football en Angleterre, puis lui, c'est un coach de football aux États-Unis, fait qu'il ne comprend pas du tout c'est quoi le sport, puis il arrive dans le monde britannique qui sont tellement intenses, les hooligans à l'excès, un peu stéréotypés, certes, mais tellement. Mais les gags sont bons, tout est wordé au quart de tour, c'est excellent. Allez voir ça. Bière ou vin? Vin, direct. J'aimais la bière, je n'aime plus la bière, je ne sais pas. J'aime moins le fermenter au blond. Mais tu sais, je te dis ça parce que, je vais me faire détester en disant ça, un des grands historiens du vin, Jean-Noël Pitt, qui dit, là où la civilisation avance, le vin prend de l'avance sur la bière. Puis j'ai dit ça à des amis qui sont brasseurs, ils m'ont dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux! Déjà il t'insulte pendant deux minutes, passé les deux minutes, il te donne quelques arguments, il te réinsulte, il te donne un argument. Mais les deux, je sais, les deux sont des grands arts. Mais j'ai une amie qui fait le fan-off, Nadia Fournier, d'ailleurs, elle serait super bonne pour ton podcast, qui, puis avant la pandémie, c'était toujours trippant, parce que quand elle fait le guide fan-off, elle se fait envoyer plein de bouteilles de partout, puis il y a toujours une journée, ou une fin de semaine, c'est la journée des bulles. Puis elle habite dans le coin de Sutton, fait qu'elle invite tout le village, puis certains de ses amis, puis elle, elle ouvre les vins, elle les goûte, puis elle nous envoie les bouteilles. Fait qu'il y a peut-être 70 champagnes qui sortent, c'est tellement le fun, plus sûr de me rappeler des soirées, mais c'est très le fun. Se saouler au champagne, c'est le summum du snobisme et de la richesse. Je fais ça une fois par année. Tu finis par aimer ça, le champagne ou les bulles, c'est tellement la chose la plus le fun. Moi, je pourrais passer des soirées à ne boire que ça. Ben, il devrait servir du champagne sur tous les plateaux télé. Ça serait beaucoup plus drôle. Ouais, ouais, exact. Ça relaxerait un peu. Oui, on salue Sébastien Diaz et on lui envoie le message. Oui. Ben, il y en avait. Moi, j'ai participé à la 200e émission, je crois, puis il y avait du champagne. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on tourne le matin. Fait que tu sais, ça fesse vraiment plus qu'on pense. Non, mais moi, par exemple, le seul moment où j'ai profité de la bouffe, c'était à deux filles le matin. C'était un spécial cabane à sucre. Puis il nous arrivait avec des assiettes pleines. Fait que là, je dis, on peut-tu les manger? Ils me disent, oui, oui. Je fais, ah, moi, je mangeais toutes. Ils disent, ah, t'as aimé ça? J'ai dit, ben oui. Je mange entre les pauses. Je suis revenu de là. Il était à 8 heures du matin. Je n'ai plus faim de la journée. Ben non. Ça vaut la peine quand même. Ouais. Moi, j'avais, quand la première émission de télé que j'ai faite, c'était HALT, justement, Actualité Germain Tordue. Puis il nous avait dit, tu sais, ça va être un peu comme TMZ. Faut que vous arriviez un peu avec votre personnage. Puis j'avais fait, ah, ben moi, je vais être le gars, le gars de TMZ qui vivait de la sludge tout le temps. Je dis, moi, je vais être le gars qui mange toujours des biscuits. Fait que dans chaque shot, je mangeais des biscuits. Mais tu sais, on tourne de 8 heures le matin à 3 heures l'après-midi. J'avais deux boîtes d'oréos de manger dans ma journée. Puis en bout de ligne, j'étais étourdi, là. Mon niveau de sucre dans le sang était dans le tapis. J'étais fatigué. Il avait gardé aucune shot de moi qui mangeait des biscuits. Oh non! Puis je pensais, ce sera pas ça mon personnage. C'est pas vrai que je vais prendre 25 livres dans une saison parce que je veux être cool à manger des biscuits. Malmere, ça va être le gars à la calotte puis ça va être très bien. Oui, exactement. C'était ça. Parfait. Grilled cheese ou hot dog? Grilled cheese. Parce qu'après ça, tu peux mettre du jambon. Tu peux rajouter un... C'est plus facile. C'est plus facile de pimper un grilled cheese. Oui. Puis toi, Velveeta ou fromage craft? Non, fromage craft, 100%. Hé, Velveeta? Non, non, non. Non, non. Non. Puis moi, je sais pas si t'as fait un... L'histoire vous le dira, mais j'ai fait un numéro contre le pain sandwich qui m'a aussi attiré les foudres. Mais le pain sandwich avec du Velveeta tout le tour, c'est la chose la plus horrible et dégueulasse au monde. Ah, ouais. Ben là, il va falloir que j'essaye ça. Merci du truc. Un pain mouillé avec... Ah non, non, c'est dégueulasse. Là, je sais qu'il va y avoir du monde qui m'a la meilleure affaire que ma grand-mère en faisait. Puis il y en a d'autres qui comprennent très bien que tout ce que tu manges n'est pas supposé te rouler dans la bouche pendant 10 minutes. Non, 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 ça, c'est vrai. Mais tu sais, comme le disait le colonel Sanders, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se panne. Tout se panne, tout se frit, j'adore ça. Lire des biographies ou des fictions? Fictions. Fictions. Je passe ma vie à lire des livres d'histoire, je n'ai pas envie de lire les livres des autres. Enseigner ou apprendre? Enseigner. Parce que quand tu enseignes, tu apprends systématiquement parce que tu es toujours en train de lire pour enrichir puis ça n'arrête jamais puis il y a toujours des nouveaux livres en histoire qui te permettent d'avancer. Fait que c'est une réponse un peu, comment dire, facile. Non, mais j'aime beaucoup puis je trouvais ça très bien puis très bien expliqué. Xbox ou PlayStation? PlayStation, parce que c'est plus ma génération. Vraiment, à fond. Puis même, je te dirais Genesis. Sega Genesis avec ça. Ah, oui! Oui, vraiment. Fais une vidéo sur les jeux vidéo puis non, non, moi, les Genesis. Mais les deux jeux qui m'ont défini vraiment c'est Civilization puis SimCity. Je me suis retéléchargé il n'y a pas longtemps SimCity. Je capote. Puis Civilization, le problème, c'est que je tombe dans un vortex. Je fais genre 5 heures puis je fais comme ouf, je n'ai pas joué longtemps. Je fais 5 heures. SimCity, je n'ai jamais vraiment joué. Je sais qu'il y en avait un au Sega puis je me rappelle qu'on créait un stade de baseball. Tu ne peux pas jouer au Sega, c'est un ordinateur de table, de stratégie, du travail. Puis le pire, c'est qu'ils ont conçu ça, c'est des urbanistes qui ont conçu ça, ils se sont rendu compte que c'est vraiment pour montrer que la ville doit être capitaliste au point... C'est une série de sa l'ordinateur? Ah oui, il faut que tu t'assoies sur ton ordinateur personnel, ton PC ou ton Mac, tu joues là-dessus, le Vortex. Mais il l'avait fait sur des consoles, je ne suis pas fou. Oui, mais c'est proche. C'est comme Civilization, il l'avait fait sur des iPads puis des téléphones intelligents. C'est comme, c'est plate, il faut que tu sois assis, j'étais investi, immersif. Je me rappelle qu'il y a un jeu dans lequel, puis je l'ai recherché sur Internet parce que j'ai encore mon Super Nintendo puis ça n'a pas de bon sens à quel point les cassettes se vendent cher, mais le jeu Évo qui était pour Évolution, qui est un jeu que tu commences en poisson, tu sors de l'eau un lézard puis il faut que tu deviennes jusqu'à l'humain. Là, j'allais, on a, c'est mon sonorisateur en chef, pour ne pas dire, mon goutson qui m'a downloadé un émulateur sur mon ordi. Fait que là, je l'ai, c'est gratuit, puis j'ai recommencé à jouer à Évolution. Ah, mais là, ça t'en finit plus. Le domaine du vintage, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. OK, là, le prochain parce que j'ai su ou j'ai lu, du moins, que tu avais aidé pour ça. Donc, Assassin's Creed Unity ou Origins? Ah, Unity, Unity direct. parce que je m'en sers pour mes cours, je vais même écrire un livre là-dessus. Parfait. Et là, Assassin's Creed, Odyssey ou Valhalla? Odyssey, parce que tu as le mode découverte où tu peux te promener. Odyssey, ça se passe en Grèce antique, en Égypte aussi. Puis Valhalla, c'est avec les Vikings qui a été très critiqué. Il y a beaucoup d'historiens qui ont dit que c'était n'importe quoi la représentation. Il y a toujours du monde qui critique, peu importe. Mais Origin. Moi, j'avais acheté, j'avais acheté la PlayStation 3 pour avoir le jeu Assassin's Creed. Je crois qu'il était le premier. Je ne sais pas comment il s'appelait. Oui, ce n'est pas celui sur la Renaissance. C'est lequel? Moi, j'ai commencé à accrocher à celui sur la Renaissance quand on voyait les Médicis notamment. Ben, moi, je vais dire moyen âge, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais après ça, je suis retourné voir les gars quand j'ai eu le PlayStation 4. Mon beau-frère m'a donné son PlayStation 4. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, je voudrais que je m'époigne un jeu. Le gars, il m'a dit, je pense ça, tu pourrais aimer ça. Puis j'ai acheté Assassin's Creed Odyssey. Hey, j'ai tellement trippé. Ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas capturé de même. Ma blonde revenait puis je dis, non, non, mais tu ne comprends pas. Il y a tellement de missions puis je trippe vraiment beaucoup. Puis là, j'en parle puis je me rappelle que ça fait longtemps que je n'ai pas... Il faut que tu retournes, c'est ça la fin. C'est comme la publicité. Quand on te parle de chips, tu dis, ah, je mangerai des chips. C'est difficile sans quand même la suggestion. Hey, non seulement ça, puis là, c'est parce que je parle à toi puis je sais que c'est le genre d'affaires qui pourraient t'intéresser. Les chips, ils ont fait tellement d'études sur la couleur des sacs de chips en faisant des IRM fonctionnels sur des têtes de gens pour voir que la couleur d'un sac de chips, si tu ne veux pas que ça allume une partie de ton cortex cérébral qui te rend avec le sentiment de culpabilité. Fait que là, ils ont choisi que des couleurs mâts, moins flashy, étaient correctes. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de compagnies de petits sacs de chips qui ont mis des sacs plus beige et jaune parce que ça ne te crée pas le sentiment de culpabilité. Le rouge crée ça, mais la marque a rendu tellement forte avec Doritos qu'ils font comme on n'en a plus rien à battre. Mais les chips au ketchup aussi. Oui, exactement. Donc voilà, si je voulais te dire ça. Révolution française ou Révolution tranquille? Révolution française. Parce que je trouve que c'est tellement un point de pivot là puis c'est tellement riche. ben tu sais, en plus, en 1989, j'étais en France. Fait que j'étais là pour le bicentenaire. J'avais 10 ans, ce qui vous donne mon année de décence, le somme 19. Et on m'avait habillé en Révolutionnaire. Je me promenais avec une épée médiévale, le bonnet phrygien, puis on hurlait « Liberté, égalité, ou la mort ? » Les enfants de 10 ans. Voilà. Ça te donne tout de suite de quel bord j'étais. Soit que tous les livres d'histoire brûlent ou tous les livres de science brûlent. Les livres d'histoire, parce qu'on va être capable quand même à travers les livres de science de reconstruire un peu l'histoire. Parfait. On repose la question. Soit que tous les livres de science brûlent ou YouTube explose. YouTube explose. OK, parfait. C'est pour ça. Et la question en développement qui n'est pas obligée d'être en développement, tu as le choix. Soit que tu as une soirée soupée avec des antivax ou une soirée soupée avec des gens qui parlent contre Émilie Bibaud. J'ai très mal au ventre. J'ai une chiasse. Les enfants m'ont filé une gastro, un streptococ. Puis dans les deux cas, j'arrive puis je me lâche. Et comme, bien sûr, on me suit à la trace, je quitte très, très vite. OK, parfait. On revient aux questions traditionnelles. qui ne sont plus en rafale. Donc, c'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Ma plus grande peur? Ça serait qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Je suis toujours sur le qui-vive quand je reçois un appel ou quelque chose. Puis je suis de ceux qui imaginent les pires choses. Puis quand ce n'est pas arrivé, ça va mieux. Mais tu sais, ça, ce n'est pas de moi. Ça, c'est de beau marché. C'est Figaro qui disait quand je pars en voyage, j'imagine ma ferme brûlée, ma femme violée, mes enfants tués. Et quand je reviens, que je constate que toutes ces choses ne sont pas faites, je remercie le ciel. Je suis un peu dans ce modèle-là. Oui. C'est le fun. Ça te fait des soirées tranquilles. Toujours la conscience libre. Non, 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 non. Mais je ne sais pas. Écoute, je suis en thérapie. Je travaille là-dessus. Je te dirais. Comme on dit en thérapie, ça ne défait pas les nœuds. On apprend à vivre avec. Oui. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? Que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi de souffrir, tout simplement, parce que je trouve que c'est complètement inutile. OK. Puis, par empathie du genre humain, je ne suis pas misanthrope. Je trouve qu'il y a des cons, mais je trouve que les cons n'ont pas à souffrir, c'est tout. Je leur souhaite juste un éclair pour réaliser un peu les choses, mais je sais que ça n'arrivera pas. C'est beau quand même d'avoir de l'empathie pour les gens que... Ah, mais je ne te dis pas que des fois, certaines personnes, je les conchis, j'espère qu'ils se font rouler dessus puis que la voiture avance, recule, avance, recule, avance, recule, avance, recule... Mais tu sais, ça me nuit à moi parce que c'est toi qui donne de l'importance à ça. Puis tu sais, mon psy, il te dirait, ne donne pas du pouvoir aux gens, le pouvoir qu'ils n'ont pas. Mais ton petit, penses-tu que, sincèrement, quand il discute avec toi, il est comme intimidé? Pas du tout, pas du tout, absolument pas. Tu penses qu'il ne fait pas comme, hé, ce gars-là en sait tellement plus que moi? Non, 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 non. Ben là, je ne peux pas te parler, il y a des trucs qu'il regarde lui et moi. Non, mais parce que, tu sais, ils sont tellement plus habilités que nous autres, là. Puis tu sais, s'il y a des gens qui pensent à moi, je n'ai pas besoin de ça. Non, parce qu'à chaque fois que j'arrive, moi, je me dis, je n'aurai pas grand-chose à dire. Oui. Puis 45 minutes après, je fais, hé, tabarouette, tu es parlé non-stop. C'est comme si, tu sais, c'est très rare que tu puisses parler plus que deux minutes continuer avec quelqu'un. Faites le test chez vous, fais le test, Guillaume. Quand tu parles avec quelqu'un, compte le temps de parole que tu as avant d'être coupé. Oui. Il est de plus en plus réduit. Puis quand tu arrives devant un psy, lui, il va laisser vivre le silence. Ce qui est très, très rare aujourd'hui. Laissez vivre un silence pour voir ce qui va en sortir. Tu sais, j'écoutais le balado d'Alain Crevier sur être, puis il parlait du silence. Puis des fois, un silence qui tout d'un coup, une fois posé, après ça, il y a quelque chose qui prend du temps. Puis il ne faut pas que tu parles pour que cette chose ait le temps d'exister. Alors qu'on est tellement obsédé par l'idée de combler un vide par nos paroles. Puis je le sais, je le fais depuis tantôt. Je n'arrête pas de parler. Tandis qu'avec lui, comme je n'ai pas d'obsession de remplir un vide, tout d'un coup, des fois, d'un silence n'est quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé. J'aime beaucoup ça. Puis c'est une des raisons, à la base, pas pour vivre des silences, mais quand j'ai parti le podcast, je me disais, mais il semble que c'est toujours ça que je fais. Moi, il y a un silence, je parle. Puis j'aime ça. C'est l'exemple parfait aujourd'hui de faire... Toi, tu parles, c'est tellement intéressant de faire... Ben, dis-moi tout ce que tu as dit. Tantôt, tu as fait... Ah, ben, tu sais, j'aimerais... Non, non, restreins-toi pas. C'est ça le but. Tu vois, tu m'as laissé dans mon silence tantôt quand je parlais de Serge. J'ai eu des petits silences de 2-3 secondes. Puis avant de rembarquer, tu as senti que je n'avais pas fini mon idée puis que ça allait quelque part. D'autres seraient tout de suite embarqués. Puis c'est là qu'à un moment donné, les silences ont lieu d'être puis c'est correct. Puis les rythmes aussi, les rythmes de parole puis je joue beaucoup avec ça, moi, dans mes vidéos. J'accélère, je ralentis puis je sais très bien qu'en ralentissant, je vais chercher une émotion différente. Tu sais, j'ai fait une série sur la Seconde Guerre mondiale puis j'ai gardé les camps de concentration pour le dernier épisode de 1945. Je bouge beaucoup. Ceux qui regardent la vidéo, vous le voyez, je suis tout le temps en train de bouger avec mes mains. Puis pour la séquence sur les camps de concentration, tu vois, mes mains, je me suis assis dessus carrément. Puis j'ai fait, je ne bougerai pas. Puis j'ai vraiment fait attention de ne pas trop faire d'inflexion de voix pour ne pas suggérer quelque chose. Puis quand j'ai regardé cette séquence-là monter parce que c'est moi qui me monte, mes tics, je les vois tout, tout le temps. J'ai comme compris pour la première fois, j'avais atteint quelque chose. Il y en a qui vont dire, ben non, c'est faux, c'est fabriquer ton affaire. Mais moi, j'ai comme l'impression que ce bout-là, c'est un des bouts dont je suis le plus fier de toute ma chaîne YouTube. Parce que je suis dans le vrai, je ne suis pas dans la mise en scène, je ne suis pas dans le fabriqué, je suis dans l'idéal de passer une souffrance, non pas pour que vous souffriez avec eux, mais pour essayer ni d'intellectualiser, mais de ressentir de manière empathique le drame que ça a été pour les gens qui l'ont vécu. Puis je trouve ça beau. Quand tu as dit la capsule ou du moins le moment YouTube que je suis le plus fier, je trouve ça rare qu'on prenne le temps de dire qu'on est fier de nous, de quelque chose qu'on a fait. C'est niaiseux. Patrice Michaud avait dit ça quand il avait reçu un trophée. Elle a fait, hey, je vais le dire, je suis fier de moi. Puis là, j'ai fait, hey, c'est donc bien vrai. Dans le début de mon show, je le dis, hey, je suis fier d'être là puis de vous présenter mon premier show. Puis Pierre Hébert avait fait un sujet là-dessus à la radio puis le fait juste que tu dises, hey, je suis fier de ce moment-là de la capsule où je me suis assis sur mes mains pour... Je ne sais pas, je trouve ça juste vraiment beau. Oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, je pense qu'on est tous un peu, quand tu crées quelque chose, une fois que c'est créé, c'est mort. Ça ne m'intéresse plus souvent. Puis les gens qui me reviennent sur mes anciennes capsules, des fois, je fais comme, je ne suis plus là, moi, je suis en train d'écrire sur quelque chose puis je voudrais vous parler de ça mais comme personne le sait, personne ne comprend puis à un moment donné, tu te dis de toujours placer l'âge d'or dans le futur, ça t'empêche non pas de vivre dans le présent mais de réaliser ce que tu as fait. Puis des fois, c'est plate, il faut que tu fasses une dépression pour te rendre compte que, hey, j'en faisais beaucoup pour que tu fasses une sorte de carousel de ta vie, de ce que tu as fait. Tu sais, dans Mad Men, à un moment donné, une des premières séquences, c'est avec le carousel des photos, je ne sais pas si tu l'as vu cet épisode-là, puis tout le monde a les larmes aux yeux parce qu'il construit carrément une espèce de nostalgie que tout le monde a par rapport à son propre passé. Mais quand tu ne fais que vivre, enchaîner, considérer que chaque projet qui est fait est rendu un projet mort, ça t'empêche de voir, un, tout ce que tu as bâti, puis deux, d'être fier de toi d'une certaine manière parce que cette fierté-là va te donner une énergie pour la suite. Puis je t'avoue, bien honnêtement, je suis un peu fier aussi de voir qu'il y a 300 000 personnes qui me suivent sur YouTube, qui attendent mes vidéos, puis quand je vois, puis bien honnêtement, quand je sors une vidéo, je suis devant mes statistiques puis j'attends de voir si ça marche. Puis, maintenant, le gars avec qui je travaille à Radio Cannes parce que j'ai aussi un podcast qui s'appelle Fan d'histoire où je reçois des vedettes puis on parle d'histoire. Puis il me disait, il dit, tu regardes-tu souvent tes statistiques? Je dis, plusieurs fois par jour. Parce que, tu sais, on a beau dire, c'est la culture de l'amour du clic, oui, parce qu'en même temps, tu veux dire, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je l'ai bien eu? Puis il y a des vidéos sur lesquelles je suis super fier, mais ça marche pas. Mais l'amour que tu as envers de ta vidéo est comme un peu amoindri. Quand tu arrives à cumuler la fierté de ta vidéo et l'amour du public ensemble, c'est tellement rare. Il y a des vidéos que le public aime puis je suis comme, voyons non, pourquoi vous aimez ça? C'est bien ordinaire cette vidéo-là. J'ai tellement fait mieux ailleurs. Mais bon, c'est un problème encore à gérer de thérapie. Qu'est-ce que tu veux? Je vais cocher ça. En le ramenant à moi, c'est un peu de faire... J'ai pris le temps d'aller lire des critiques sur Forrest Gump puis j'ai pété un plomb contre les raisins secs puis c'est de ça qu'on va me parler, les raisins secs. Tu comprends? Je comprends que tu peux faire une vidéo sur la poutine puis faire une vidéo sur justement comme la révolution française ou n'importe quoi puis le monde va faire « Ouais, mais la poutine! » C'est de ça que le monde va me parler le plus quand il y a tellement de recherches puis d'émotions puis d'amour dans l'autre mais je ne sais pas qu'il n'y a pas ça dans toutes les vidéos. Non, mais il y a des vidéos qui sont plus... Je pense que pour toi aussi, ça doit être comme ça. Tu as des numéros auxquels tu tiens parce que c'est vraiment une partie de toi plus marquée puis plus tu vieillis, plus tu as envie que ça soit toi. Non pas pour créer le clash parce que tu sais, il y a des vidéos où je me dis « Je pourrais faire ça, ça clasherait de manière écœurante » et tu fais « Mais je n'ai pas envie, je n'aime pas ça le clash. Je suis trop émotif, ça me rentre dedans. » Il y a des numéros qui me font ça puis il y a des... C'est pas triste mais il y a des invités qui ça me fait ça aussi. Je fais « Hey, ce podcast-là était tellement bon » puis je fais si je regarde le nombre de vues, je fais « Oui, mais le monde va aller... » Ah, lui, on le connaît. Ah, lui, c'était un humoriste qui avait un instant de ticket. Fait que là, des fois, j'y vois moi aussi les statistiques. On vient un peu fou avec ça. Mais oui. Je regarde et je dis « Mais pourquoi il n'y a pas plus de monde qui a regardé celle-là? C'était tellement pertinent. » Tu sais, il y a plein de questions. Au début, tu sais, quelqu'un qui maîtrise bien la langue française, les questions du début du questionnaire de pivot sont tellement intéressantes. La personne apporte des points puis je ne sais pas. C'est comme ça. Il n'y a rien qui s'explique. Des fois, tu te fais « Ah, celle-là a tellement pogné, je ne comprends pas. » Puis d'autres... Ah, ici, il y avait des trucs pour être sûr qu'une vidéo marche. C'est comme les gens qui disaient « Hey, il faudrait que tu fasses une vidéo virale. » Oh! Je n'y avais pas pensé. Oui, oui. Ben oui! Une vidéo virale. Comme ça, ça va me permettre de monter. Merci. Je ne pense pas que personne le sait que ça va être viral. Tu fais un appart puis là, elle la pognent. Moi, la dernière vidéo qui a pogné puis je me suis dit « Ah, je vais la sortir l'été. Ça va être tranquille. » Les vidéos d'été, dans ma tête, c'est des vidéos qui vont moins bien marcher mais j'alimente comme ça. J'ai sorti une vidéo sur l'absinthe. Puis tu as un demi-million, tu fais « Le monde avait envie de boire. » Oui. Je ne comprends pas. Puis je regarde les statistiques, j'essaie de comprendre d'où ça vient. Y a-t-il un mot que j'ai mis? Puis tu sais, je regarde aussi les titres. Y a-t-il un titre? Y a-t-il un silver bullet quelque part? Y a-t-il une manière? Dans les 20 premières secondes, il faut-il que j'adapte? Je suis tout le temps en train de regarder, de travailler. Je regarde les vidéos des autres. Tu sais, les gens qui pensent que maintenant que tu as la formule, tu y vas. Non! Je suis tout le temps en train de me dire « What's next? » « What's next? » « What's next? » C'est quoi la formule qui va m'amener ailleurs? C'est quoi qui va me permettre de trouver un angle différent des autres? Mais pour ça, j'imagine que toi aussi c'est comme ça. Tu vas voir les autres humoristes, tu regardes comment ils travaillent. Je fais la même chose avec les historiens, les historiennes. Puis moi, je me défini par rapport à eux, contre eux. Puis je me dis « Oui, mais je ne suis pas juste historien, je suis aussi vulgarisateur. Fait que je regarde ce que faisaient les autres. » Serge, par exemple, lui, je ne peux pas faire du Serge Bouchard. Mes bras bougent beaucoup trop pour faire du Serge Bouchard. Puis pourtant, je voudrais, tu sais, c'est un modèle à avoir. Mais en même temps, tu te nourris de ça puis à un moment donné, ça donne une espèce de mélange. Tu sais, je parlais avec une amie qui commence à enseigner et elle me dit « Je suis vraiment stressé, vraiment stressé. » Puis même mes étudiants, quand ils commencent à enseigner, je leur raconte mon histoire à moi. Moi, la première fois que je suis rentré dans une salle de classe, j'avais 26 ans. Une salle de classe à l'université comme chargée de cours à Trois-Rivières. Puis je capotais. Fait que je me suis dit « Je ne peux pas avoir un style de suite. » Fait que j'ai carrément singé, c'est-à-dire j'ai adapté, transformé, mais j'étais carrément une copie des modèles que j'aimais. J'étais un peu de mon oncle ici, un peu de ma mère là, un peu de mon grand-père, un peu de tel prof que j'aimais au secondaire à l'université et autres. Puis c'était à peu près ça. Mais il n'y avait rien qui avait une couleur spécifique à ce que j'étais. Puis c'est correct. Parce qu'au début, tu commences, tu dis « Je veux rendre mon sujet. Je veux que ça soit compréhensible. Je veux qu'il m'aime un petit peu quand même. Puis je veux qu'il ne se fasse pas trop chier. » Fait que tu reproduis puis tranquillement, t'enlèves les couches dans lesquelles tu te parais pour exister, pour te rendre compte que « Ok, c'est ça que je suis finalement. » Fait que les gens qui pensent que tout de suite, tu vas enseigner, tu vas avoir ton style ou même tu vas arriver sur une scène, tu vas avoir ton style. Non, c'est toujours un work in progress puis ça finit jamais. Puis encore aujourd'hui, t'es hier, j'ai enregistré cinq capsules que je vais monter dans les prochains mois. Puis là, j'ai fini puis j'ai fait « Ok, il faut que je change ça, ça, ça. » Puis quand j'arrive, je regarde mes rushs, je vois tous mes défauts, mais tous mes défauts. C'est pour ça, je te donne juste un défaut que j'ai corrigé. Si tu regardes mes premières vidéos, je suis debout. Fait que je suis tout le temps en train de bouger comme ça parce que c'est mon truc. Je ne suis pas capable de ne pas soigner. Je me suis dit « Ça ne marche plus, il faut que je m'assoie. » Je me suis assis puis à un moment donné, j'avais mis mes mains en arrière de mes fesses comme ça puis je me promenais comme ça. Le monde dans les vidéos disait « Coudon, es-tu constipé? » Je me regarde, je suis comme « Oui, oui, j'ai l'air d'être constipé. » Puis tu sais, tu travailles, ça n'arrête jamais, 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 jamais. C'est fou aussi de voir, tu sais, mettons, là, c'est correct parce que la façon que je place, moi, tu sais, il faudrait que je regarde la caméra mais je te regarde toi qui, je mets tout le temps la vidéo de la personne un peu en dessous de la caméra. Mais moi, de mon bord, je me vois dans la vidéo. C'était ma mère qui m'était tout le temps même en face. Les premiers épisodes, je suis là « Ah, oui, hein. » Puis là, tu vois tantôt, je suis là même « Ah, c'est même. » Puis là, j'essaie de se penser de les remettre ça. Là, je gosse avec un petit papier qui est tout le temps là normalement. Moi, j'avais un prof de théâtre qui avait un truc écoeurant. À chaque fois que je me touchais le visage ou quelque chose, il tapait dans les mains. Ça devenait fou. Fait qu'à un moment donné, c'était tellement déstabilisant que tu faisais « Ok, je ne le fais plus. » Mais tu sais, c'était violent. C'était en France, c'est normal. La culture de la violence et de l'humiliation. Mais non, non, mais ça sert quand même. Puis c'est comme il faut se regarder, il faut faire un retour. Tu sais, quand je te racontais l'histoire de René Richard qui donnait des notes aux acteurs, même chose. Puis à un moment donné, j'ai demandé à Émilie, je dis « Peux-tu t'asseoir puis me donner des notes? » Puis elle me donne... Parce que moi, quand je pars ma caméra, il n'y a personne. Je mets mon son, mon éclairage, ma caméra, mes affaires, toutes. Je n'ai pour une heure et demie à faire mon setup, mais je mets un prompteur. Mais si je m'accroche puis je ne m'en rends pas compte, je suis fait. Je suis obligé de garder ce shot-là. Puis des fois, je me regarde, je suis comme « Ouf, je n'étais pas dedans sur ce shot-là. » Mais je n'ai juste fait une. Ouais. Fait qu'il faut que tu travailles. Puis je me ronds à l'expérience en en faisant. Des fois, c'est que la preuve sur le top, malheureusement, dans mon cas. Laurent, prochaine question. Là, tu as vu, tu as descendu d'un octave, Laurent. On sent la gravité. Il nous ramène à l'ordre. Non. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Je vais encore te citer Serge qui parlait de Johnny Cash à qui on disait « What is happiness for you? » Puis il regarde sa blonde puis il dit « Coffee with her this morning. » Je trouve ça beau. Tu sais, le plaisir de juste partager un café avec sa blonde. Mon père, il dirait « C'est une maison pleine avec des enfants qui font du bruit. » Puis moi, c'est quand on est assis à table avec les enfants tranquilles puis ils nous racontent leur journée. Juste ça. C'est comme si tout d'un coup, j'étais tellement excité qu'ils soient là. J'étais tellement excité qu'ils me racontent leur journée posée avec leurs petits accents et leurs mots qui n'ont pas de bon sens. M'amener mon fils, il joue au soccer puis il dit « Oui, moi j'ai joué, il y avait mes coéquipiens qui étaient là. » Mes coéquipiens pour dire ses coéquipiers. Mais tu sais, je le corrige pas parce que je trouve ça trop cute puis je suis heureux puis sincèrement, juste ça, juste ça, ça me compte de bonheur. C'est tellement beau. C'est drôle parce que c'est ton père puis j'ai dit « Hé, moi mon père a toujours dit une roche, un coucher de soleil, un bord de l'eau. » Puis je disais « Mais père, pourquoi tu voyages pas? » Il dit « Je l'ai, ça ici. » Moi mon père, tu sais, Saint-Hyacinthe, il a son bord de l'eau, il a sa roche, il a son... Puis à un moment donné, j'ai fait « Hé, c'est calme, il est vrai. » Puis il dit « Quand tu y penseras, dès que quelqu'un dessine un paysage, il te met tout le temps dans une roche, un soleil puis de l'eau, j'ai toujours resté avec cette espèce de pensée-là de « Ah, c'est vrai. » C'est vrai. Ah oui. Non, t'as raison. Sauf Picasso dans sa période un peu déconstruite. Petite joke d'histoire de l'art. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire? Souvent, c'est que je fais des jokes puis ils sont pas drôles. Puis je suis tout seul à les rire puis voyant que ma blonde les rit pas, elle me regarde avec un petit sourire de pitié en voulant dire « C'est pas drôle, Laurent. » Puis je pars à rire. Je pars à rire. Ça, c'est un des derniers fou rires que j'ai eus c'était là-dessus. Je le vis ici aussi. Je sais pas si c'est le monde du acting qui fait ça, qui fait que les chums on est moins drôles mais des fois... C'est un humoriste. Ouais, non, mais moi c'est ça c'est à doublementer. Moi, c'est correct que je sois pas drôle. Moi, j'ai été justement avant de dire « Je ne teste plus aucun gag avec toi. » Je vais aller le jouer dans un bar et me rendre compte que tu sais, ah, c'est pas... Mais la difficulté... Je veux pas dire la difficulté là mais c'est dur d'arriver là puis d'être vulnérable et de faire « Hey, je pense que j'ai un bon flash. » Elle m'a déjà dit puis elle aïssé quand je dis ça. Oui, mais en même temps c'est correct que tu le testes. Moi, de la même manière je teste des idées des fois. Tu sais, je réfléchis à quelque chose puis là dernièrement je réfléchis au concept de l'homme sandwich. Tu sais, le gars qui porte de son côté. Puis là, je commençais à faire de la sociologie avec ça. Là, je raconte ça à Émilie puis elle me dit « Ben non, ça marche pas ton affaire. » Je fais « Ben oui, ça marche pas. Excuse-moi. » Mais tu sais, le plaisir d'avoir un espace de ce qu'on appelle un safe space là où tu testes des affaires puis tu fais « Hey, ça marche pas ça. » Puis c'est correct. Oui, oui, oui. Des fois, juste de le dire. Tu t'en rends compte à haute voix, t'es en train de parler et tu fais « Oh non, ça va pas bien » parce que la parole est révélatrice de sens puis autant elle peut être une grande destructrice de la pensée parce que tu te rends compte que des connexions qu'il y avait dans ta tête sont juste complètement connes ou pas claires dans ta tête. Fait que des fois, je fais « Ben j'écoute, c'est pas encore clair dans ma tête, je vais revenir. » Sous-entendu, c'est mauditement calme ce que je viens de dire. Je t'en reparlerai plus jamais. Oui, en humour, ça marche comme... Tu fais « Hey, j'ai l'écrit. » Je pense que c'est drôle où tu écris un mot en faisant « Hey, j'ai un bon flash. » Puis là, tu essaies de le verbaliser puis tu fais « Je suis pas capable d'imaginer ma pensée. Je suis pas capable d'en parler. Laisse faire. J'en reparlerai plus jamais. » Moi, souvent, j'ai des très bonnes idées mais je suis pas capable de faire le wording. J'en ai aucune idée. Puis ce qu'Émilie fait beaucoup mieux que moi. Annelie, même chose. Tu vois, des fois, je fais « Hey, il y a telle, telle affaire. » Puis elle fait « Mais si tu le disais de même, j'étais comme « Ah, mon Dieu. » Oui, mais eux autres, elles ont été dit pour vrai. Elles ont fait un vrai travail de théâtre. Oui, exact. Non, mais je t'ai dit ça mais moi, j'arrête pas de poser des questions sur c'était quoi vos cours, à quoi ça ressemblait. Puis je t'ai allé enseigner à l'École nationale de l'humour aux premières puis aux deuxièmes années. Je suis comme super curieux de savoir comment ils travaillent, comment ils se construisent une culture. Puis quand tu les vois travailler, tu fais « Elle ». Mais il y aura un show à faire, d'étudier en théâtre pour voir tout ce qu'ils font. Tu sais, ça dirait peut-être au public, c'est pas juste du monde qui lit un texte. Ils ont vraiment des années de travail derrière puis tes voix. Ah non, ça, c'est assez impressionnant. Ben, si tu veux voir, en tout cas, du moins, c'est d'une tristesse incroyable, mais il y a Val Kilmer qui a sorti le documentaire. Ah oui, il faut que je le vois. Mais la bande-annonce m'a mis à terre quand tu le vois avec sa tracheo. Oui, oui. Ah, ça me fait... Mais tu le vois jeune à l'école, tu sais, par où il passe tous les pièces qu'il a fait. Fait que c'est quand même impressionnant. J'ai skippé une question pour aller directement à ton dernier fourrure qui, d'habitude, ça repèse, mais est-ce que tu te souviens de ta plus grande épreuve? Ou quelle a été ta plus grande épreuve, sans dire... Est-ce que tu... Oui, oui, oui. Ça a été une grande épreuve. Il y en a une, je ne vais pas compter parce que c'est trop près de moi. Oui. Mais sinon, l'autre, ça a été ma thèse de doctorat. Non, mais ma soutenance de thèse. Mon père, lui, qui a soutenu sa thèse, ça a été très, très, très difficile en biologie, qui m'avait toujours dit quand j'ai commencé ma thèse en histoire, il me dit, Laurent, il dit, la thèse, ce n'est pas une épreuve d'intelligence. C'est une épreuve de persévérance. Il dit, si on donnait des doctorats à tout le monde qui est intelligent, beaucoup de gens en auraient. Mais ils vont tellement te faire chier que tu vas avoir envie de lâcher 20 fois. Puis, le jour de ma soutenance, c'était en 2005, en novembre, à Paris, il faisait morne. Il y avait eu des manifestations. La moitié de Paris était fermée. Puis, mon père, qui était dans le fond complètement, la soutenance a duré cinq heures, il se tenait la tête comme ça, puis il n'était juste pas bien. Ma mère, qui était en avant, qui notait tout ce que je disais, puis elle m'a donné les notes des cinq heures de soutenance qu'elle a eues. Mon oncle était à côté, qui est l'équivalent de mon directeur de thèse, qui m'a beaucoup soutenu, celui qui est prof en France, psychiatre, qui, lui, m'avait tout coaché pour savoir comment je devais répondre aux questions, les questions pièges, etc. J'avais un stress. Puis, tu sais, ça a été le moment aussi où j'ai comme décidé, je fais, non, j'assume mon côté québécois parce que je prenais toujours un peu l'accent quand j'étais en France. Puis, rendu là, j'ai fait, fuck off. J'ai mon accent de Sainte-Foy, c'est ça que je vais prendre. C'est comme si tout d'un coup, j'allais faire un pied de nez à cette espèce d'intelligentsia parisienne pour dire, j'ai fait une thèse, j'ai un accent, je viens du Québec, mangez toute la merde. Ça a été le grand moment, je te dis. Ah, bravo pour ça. Bravo. J'ai souvenir, j'ai mon diplôme en arrière dans un enveloppe ici de l'église, mais je n'ai jamais sorti. Ben là! Puis, ce diplôme-là, je me rappelle quand je suis rentré en ergothérapie, la directrice du programme, parce qu'il y avait plein de professeurs qui étaient des docteurs, justement, qui avaient des PhD, puis elle, elle ne l'avait pas, fait qu'il fallait l'appeler Professor Everett. Oh, ouais! Elle a dit, je suis une professeure, vous devez m'appeler professeure. Elle a dit, vous aurez le droit de m'appeler Sandra quand vous aurez gradué, vous serez mis égaux puis que vous aurez votre, votre, voyons, votre titre d'ergothérapeute. C'est, c'est un petit peu pédant quand même. Ça m'a tellement insulté de faire, il va falloir que j'appelle le professeur Everett pendant trois ans, puis quand on a gradué, puis que je suis monté sur le stage, je me souviens très bien parce que... Hé, ça me drôle! J'avais pas, c'est exact, je savais même pas que j'avais des distinctions. Puis là, je me suis avancé quand ils ont dit mon nom, puis il y a une madame qui m'a mis la main, c'est comme, sur le tour, elle me disait, attends un peu, c'est pas, puis là, ils donnaient, genre, j'ai eu le Dean's Owners List, puis j'avais une couple d'enfants que mes parents comprenaient pas, puis moi non plus, parce que mes parents parlent pas vraiment anglais, puis je me suis approché d'elle, puis elle a fait, ça m'a donné mon diplôme, puis j'ai fait en français, là, merci Sandra, puis Sandra, bien là, prononcée, québécois, Saint-Hyacinthe, hé, le regard que j'ai eu, la directrice du programme, j'ai pris mon diplôme, puis je suis parti, puis j'ai fait, hé, ça fait trois ans que j'ai ça en dedans, puis j'ai hâte de te le dire, en français, pendant que je recevais mon diplôme de McGill. Mais tu vois, je trouve ça un peu factice, ces titres-là. Moi, en fait, je pourrais aller puis me faire appeler professeur Turcot ou docteur Turcot, mais c'est mon frère qui est médecin, c'est pas moi, fait que tout le monde se tromperait. Mais ça, ce qui est très drôle, c'est les Italiens quand ils m'écrivent, des collègues italiens, carissima professore. Tu sais, c'est comme, on va pas aller danser tantôt, ça va bien se passer, juste, Laurent Turcot ou M. Turcot, ça suffit. C'est le carissima professore. Alors qu'en Angleterre, tu vois, c'était Professor Turcot. Où est-ce que, quand t'as ton doc, c'est docteur, puis quand t'es prof, c'est professeur. C'est comme un titre. Mais nous, venant du Québec, on peut se donner cette espèce de désinvolture coloniale où est-ce qu'on dit non, nous autres, ça nous intéresse pas. Ça veut juste être Gilles, Michael, Peter, Peter, Peter. La prochaine question, je l'ai prise dans RuPaul's Drag Race. Bien, d'ailleurs, j'ai fait un super balado avec Barbada sur l'histoire des drags. C'est un des plus populaires, oui. D'où ça vient? Pour vrai, en plus, il y a une énorme genre, je vais dire, expansion du monde là-dessus parce qu'avec vraiment RuPaul's à la télé puis avec, voyons, sur Netflix puis là maintenant, elle rentre sur Crave. Ta blonde, c'était maquillée, Henri Tabaga aussi, si je me souviens bien. Moi, ça? Non, ta blonde, elle avait fait Henri Tabaga sur le maquillage. Non, c'était Rainbow qui faisait des tutoriels de maquillage. Oui. C'est ça, Rainbow. Non, je pense qu'elle a deux noms. Oh, je vais te laisser y aller tout seul avec ça. C'est Rainbow. C'est... Elle est à côté, mais en tout cas. Oui, alors, la question qu'elle pose tout le temps au finaliste, c'est qu'est-ce que tu dirais à toi-même jeune? Donc, qu'est-ce que tu dirais au jeune Laurent si tu avais la chance de le rencontrer? Bonne chance, continue, lâche pas. Ça ne servirait à rien. Non, mais c'est parce que j'ai été marqué par un livre de René Barjavel, Le voyageur imprudent, où il peut retourner dans le passé puis il tue son ancêtre à la fin. Ça fait que c'est un paradoxe. Il tue son ancêtre, donc il n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas, il ne tue pas son ancêtre. Mais ça loupe comme ça sans arrêt. Mais comme il ne tue pas son ancêtre, il existe. Donc, comme il existe, il tue son ancêtre, mais il n'existe pas. Comme il n'existe pas. Ouais. Ben fan de Back to the Future, mais ces considérations-là, je les trouve un peu... Un peu vide. Puis surtout, c'est que tu te dis, je ne me serais pas aidé. Parce que si on te dit, tu vas voir, tout va bien aller, tu ne te serais pas forcé comme tu aurais dû te forcer. Puis c'est correct de se casser les dents. Il y a peut-être une chose que je changerais dans ma vie. Une grosse chose. Mais encore là, je n'aurais peut-être pas ce que j'ai actuellement. Puis je pense que je suis très heureux, sérieux. Je me réveille le matin. Je suis toujours très heureux. Je trouve que ça ne veut pas dire que je n'ai pas de marde dans ma vie. J'ai des sillots de marde à épandre tous les jours. Mais tout le monde... Comme tout le monde. Mais oui, c'est sûr. Tout le monde a les siens. C'est juste qu'il y en a qui les mettent dans des sillots. Il y en a d'autres qui l'envoient tout le monde parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils sachent qu'ils ont de la marde dans leur vie. Puis ça leur appartient. C'est le même un jeu de mots mauvais dans ma tête. Il y en a d'autres qui les mettent sur les médias sociaux. Puis là, j'ai fait « Ah, ça vient de sillots de marde. » « Sillots de marde. » Non, elle est bonne. J'ai pointé là, mais c'est juste pour dire qu'ici derrière... Ton cube Rubik. Oui, on a le cube Rubik. On a la voiture que mon père avait quand j'étais petit que je détestais. Mais ici, en gris... Parce que j'ai mis un card que j'ai reçu, mais c'est la Florian qui est toujours là, pas loin, de retrouver le futur. Ah, bien oui! Parce que t'en as parlé puis je voulais le mentionner. Voilà. Tant qu'il a voyagé dans le passé, pourquoi ne pas le faire avec style? Oui, exactement. Tu sais qu'à la base, 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 ça devait être dans un frigidaire, hein? Je le sais. Je le sais. C'est sûr. Puis est-ce que t'as vu aussi les premières shots avec Eric Stoll qui faisait Marky? Oui, oui. Il se ressemblait vraiment beaucoup. Ah oui, mais... Il explique tout pourquoi ils l'ont flushé dans le documentaire sur Netflix. C'était assez drôle. Il dit qu'il était trop dark parce que lui, il voyait ça comme une tragédie parce qu'il dit quand il revient dans le présent, il se rend compte que tous les gens qu'il ont connu n'existent plus puis lui a vécu des choses que les gens d'aujourd'hui n'ont pas vécu. Il dit que c'est un drame pour lui. Non, non, c'est une comédie d'eau. Non. T'es comme trop intense. Oui, puis il doit regretter parce qu'après ça, on l'a moins vu puis l'autre a bien été quand même. On en parle encore. Oui, c'est vrai. Parfait. Cette année, je dis cette année, bien là, quoi qu'on est rendu pas mal avancé dans l'année. Donc, ça a été quoi ta découverte cette année? Ma découverte? Bien, j'allais dire Ted Lasso, mais on en a déjà parlé. Sinon, elle est découverte comme telle que j'ai vraiment... Mais ça peut être une personne, ça peut être une chanson, ça peut être un compte Instagram, une page YouTube, ça peut être n'importe quoi. C'est pas... Mais Ted Lasso, c'est une belle découverte quand même. Oui, j'ai envie de te dire ça, mais sinon comme découverte... Ah, bien, j'ai découvert dernièrement que j'ai beaucoup aimé David Castello-Lopez qui fait sur Canal+, des petites séquences historiques drôles. On fait de l'humour avec de l'histoire qui est très, très, très bon. Sinon, je ne saurais pas quoi te dire. Je n'ai pas pensé. Ah oui, le livre La Bombe qui est une bande dessinée sur l'histoire de la bombe, la bombe atomique. Oui. 600 pages bien investies, mais en bande dessinée, si vous aimez ça, ça a gagné le prix des libraires parce que le dessinateur est un Québécois. J'oublie son nom, je suis désolé. Je ne devrais pas. Je l'ai prêté à tout le monde. Ça, puis l'autre que j'ai prêté à tout le monde, c'est l'Arabe du futur, la BD de Riyad Satouf. Vraiment drôle. Vraiment drôle. C'est pour ses deux découvertes. Et là, on est rendu à la question de mon dernier invité pour toi. Mon dernier invité était Alex Perron. Ah ben oui, je le connais bien. Qui demande, Laurent, quelle partie de l'histoire aimerais-tu? Ah, j'ai écrit aimerais-tu, aimerais effacer. Aimerais-tu effacer. Aucune. Aucune. Parce que ça ne servirait à rien. Je t'ai raconté l'histoire du voyageur éprudent qui va tuer son ancêtre, fait qu'il n'existe pas, etc. Je ne pense pas que ça servirait à effacer le passé. Fait qu'on n'efface aucune période. Non, non, même la période la plus dure. Parce que de toute façon, tu ne sais pas ce que ça aurait pu avoir. Si tu me forçais le choix de Sophie à le faire, ce serait la période nazie sans doute. Ah oui. Mais j'aurais peur que ça revienne ou que ça aille ailleurs tout simplement. Parce qu'on a tellement peur de ça que tu sais, tu as le point Godwin pour dire que c'est un peu extrême d'aller là. Dieu a toujours besoin du diable. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune mort utile, aucune mort efficace quand je dis ça d'un autre côté. Fait que je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder les nazis parce qu'il y a eu des morts et qu'on va se souvenir. Mais comme historien, tu n'as pas prise là-dessus. Mon but, ce n'est pas de le changer, c'est de le comprendre. Alex Perron, on te remercie. Merci de te remercier. Salut Alex Perron. Et c'est maintenant à ton tour de poser une question. Et là, c'est quoi? Je ne t'ai pas dit l'invité qu'on allait recevoir après. Ah oui, c'est qui? Tu n'as aucune idée. Mais elle a participé à une édition d'Occupation double dans le passé. C'est Laurie Doucet qui est aussi une influence heureuse ou une influence heureuse. Oui, oui. Fait que quand même que si tu ne connais pas la personne, as-tu une question? Oui, oui. Que t'en ai répondu. Vas-y. Si tu avais juste une plateforme de médias sociaux à garder, ce serait laquelle? Juste une. Je te retourne cette question-là. Faut que tu flushes toutes les autres. Ah, moi, ce serait YouTube. Oui? Je flusherais toutes les autres. Les autres, c'est tout du parallèle. Moi, tout est concentré sur YouTube puis le reste, c'est des produits dérivés. Parfait. Hé, Laurent, avant, c'est vrai, je ne veux pas terminer. J'oublie tout le temps. Je me mets le main en jaune en plus dans mon questionnaire en bas. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger avant qu'on se quitte? Qu'est-ce qu'on doit regarder, consommer, écouter? Ben, de mon côté, c'est le balado fan d'histoire sur Audio, sur Radio-Canada, sur l'application. Puis sinon, c'est ma chaîne YouTube. L'histoire nous le dira. Puis c'est bien en masse. Je pense qu'il y en a. Il y a une vidéo par semaine qui sort. Donc, il y en a des vraiment très bonnes. J'invite les gens vraiment à les faire exploser. J'invite mes 3000 membres à les faire exploser. Non, mais tu es aussi sur, voyons, sur les podcasts. Oui. Exact. Mais en tout cas, merci infiniment, Laurent, pour ton temps. C'était vraiment, j'ai adoré. J'ai appris des choses. Je me suis senti intelligent. Je ne me suis pas senti jugé. Ça, c'est excellent. Donc, merci à toi. Puis je te laisse dire au revoir avant de te couper avec le générique rapidement. Moi, je finis toujours pour aller. C'est fini pour aujourd'hui. Ici, Laurent Turcot de L'Histoire nous dira et je vous dis bye bye. Bye bye. C'est bien, Pinot, le pivot est Pinot. Ah ah ah. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.